Comment reconnaître la différence biblique entre la sanctification que Jésus a prêché La sanctification qui vient de Jésus et la sanctification que Satan a prêché Je suppose que plusieurs parmi vous, quand vous avez vu la sanctification que Satan prêche Ils étaient un peu étonnés, n'est-ce pas ? Ils vous demandaient, ah, depuis quand Satan prêche la sanctification ? Il prêche ça depuis longtemps, depuis qu'il est tout petit La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière, n'est-ce pas ? Alors, l'ange de lumière, qu'est-ce qu'il apporte ? La lumière, la sanctité Donc il y a une forme de lumière et une forme de sanctité aussi que Satan apporte aux hommes Pour les tromper, pour les éloigner de la véritable sanctité Et le sujet peut sembler banal Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va en parler en fait Plusieurs parmi vous, vous allez vous rendre compte Certains aspects dans lesquels vous-même vous étiez sans le savoir parce que moi c'était mon cas Parce que Satan utilise en fait notre désir de plaire à Dieu Satan utilise, il exploite en fait notre désir de plaire à Dieu Pour nous conduire dans sa vérité, dans son chemin à lui Lorsque notre désir de plaire à Dieu n'est pas aligné sur les choses que les saintes écritures demandent de faire pour plaire à Dieu Satan va nous inventer des choses à faire Il va nous imposer des choses à faire Et nous ferons croire que c'est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur que nous le faisons Et je vous assure, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont dans ce piège-là Sans le savoir, beaucoup, 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 beaucoup Je pense que par la grâce de Dieu aujourd'hui encore Le Seigneur va nous donner un casque de la délivrance On va prêcher la délivrance encore aujourd'hui Et on sera délivré par la grâce de Dieu de toute forme de sanctification Qui vient des démons, qui ne vient pas de Jésus La sanctification, la fameuse sanctification Je pense que c'est un mot qui n'est étranger pour personne Même pas pour les païens Parce que malheureusement les pauvres païens Combien de fois est-ce que les chrétiens l'ont dit sanctifier ou vous ? Parce que le concept de la sanctification est mal compris Donc c'est un mot que les païens-mêmes connaissent Par exemple, on leur dit ça Même dans les rues, il y a des gens qui disent sanctifier ou vous dit ça aux païens Donc on va essayer aujourd'hui de prendre nos bibles Et de commencer depuis l'origine, comme d'habitude On va aller à l'origine du mot Voir la première fois où le mot était utilisé par Dieu Qu'est-ce que ça désignait On va voir la sanctification sous la loi Qu'est-ce que c'était Comment ça se manifestait Et on va voir la sanctification que Jésus a apporté On va voir aussi la sanctification que Satan a toujours essayé d'apporter Au milieu des enfants de Dieu Et le but de la sanctification que Satan approche Qu'il apporte, pardon, c'est d'éloigner les êtres humains du ciel Les éloigner du paradis C'est de les mettre sur un chemin qui est plus resserré Même que le chemin resserré Qui est très difficile pour les mener en enfer Certains sont très méchants Il y a des personnes qui l'envoient en enfer En les mettant sur la voie très large, spacieuse, facile Il y a d'autres qui l'envoient en enfer En exploitant leur désir de piété Le désir de purité Et les mettant dans des formes de purité, de piété Qui vont les mener en enfer quand même Et ma prière c'est que lorsqu'on va publier ce message Même sur Internet Que certaines personnes qui sont dans des sectes Ou dans des religions Où ils ont une forme On leur a montré en fait Une forme de De piété Qui pratiquent Ce disant qui sont en train de plaire à Dieu Que le Seigneur puisse l'apporter La conversion qu'il est dénue Alors Prenons nos Bibles Ensemble On va commencer par Genèse chapitre 2 Verset 1 à 3 Genèse 2 verset 1 à 3 Amen Alors Le mot Sanctifier Dans la Bible La première fois qu'il a été utilisé de manière claire et explicite C'est ici Et On nous parle de la sanctification du 7ème jour On nous dit que le Seigneur a sanctifié le 7ème jour Vous allez remarquer que Cette expression n'a pas été appliquée à Adam Lorsqu'il a été créé C'est-à-dire On n'a pas vu Dieu créa Adam Et il le sanctifia N'est-ce pas Donc Le premier A qui Le mot sanctification Ou sanctifier A été abrissé Ce n'est pas Adam Mais c'est le 7ème jour Le mot sanctification A plusieurs sens Et il prend son sens En fonction du contexte Dans lequel il est employé Il peut signifier Le fait De mettre à part Quelque chose De mettre une chose à part Le fait de séparer Une chose Ou une personne Et en général Quand on pense à Séparer Mettre à part On pense seulement à la séparation Des choses pures Avec les choses impures Mais originellement Sanctification Ça signifie Ça signifie séparer Les choses Pures D'avec les choses pures La sanctification C'est le fait De mettre à part Quelque chose Qui est déjà sain Exemple Quand le Seigneur Quand vous pourriez Dites notre Père Que ton nom soit Sanctifié Est-ce que ça veut dire Que c'est nous Qui donnons au nom du Seigneur Sa valeur de sainteté Non Le nom du Seigneur Est déjà sain Et nous devons Sanctifier son nom C'est-à-dire C'est parce qu'il est déjà sain Qu'on doit le mettre à part Mais est-ce que Le fait de sanctifier Le nom du Seigneur Est-ce que le fait De dire que le nom du Seigneur Est-ce que ça veut dire Que le nom de Gabriel Est impur Il y a un ange Qui s'appelle Gabriel N'est-ce pas Est-ce que son nom Est-ce que son nom est malsain Non Est-ce que le nom de Michael Est impur Non Est-ce que le nom des anges Les noms qui existent Dans le monde spirituel Sont impus forcément Non Mais Parmi tous les noms Sains Qu'il y a dans le royaume des cieux Le nom De Dieu Le nom du Père Est sanctifié C'est-à-dire Qu'il a plus de sainteté Et il est plus mis à part Que les autres noms Donc sanctifier Ce n'est pas toujours séparer Ce qui est saint D'avec ce qui est impur Quoique c'est l'une Des définitions secondaires Mais la première définition C'est séparer Ce qui est saint D'avec ce qui est saint Et Dieu qui est dans le ciel Est saint Les anges aussi Sont saints Mais n'est-ce pas Que les anges sont étonnés Par la sainteté de Dieu N'est-ce pas Que la Bible dit Que Dieu est le seul saint N'est-ce pas Dire que Dieu est le seul saint Est-ce que ça veut dire Que les anges sont impus Non Le fait qu'ils chantent Saint, saint, saint Le Seigneur Dieu Est-ce qu'en chantant La sainteté de Dieu Ils sont en train De confesser leur impurité Leur péché à eux Les anges Pas du tout Pas du tout Ils sont tous saints au ciel Mais mes frères Il y a des niveaux De sainteté Dans le royaume des cieux Il y a des niveaux De sainteté Il y a des niveaux De sainteté Les anges n'ont jamais péché Dieu aussi n'a jamais péché Mais il est plus saint Que les anges Pourquoi ? Je pense qu'on va comprendre ça Quand on va développer les choses De la même manière Lorsqu'on regarde Les jours Quand on nous dit Que Dieu a sanctifié Le septième jour Ça ne veut pas dire Que les six autres jours Sont impus C'est à là Que je voulais en venir La sanctification Du septième jour Cela ne veut pas dire Que le premier jour Le deuxième jour Le troisième jour Ce sont des jours Qui ne sont pas saints Ou qui sont impus Ce n'est pas ce que ça veut dire Et Mes frères On va étudier En détail Que signifie Dieu a sanctifié Le septième jour La sanctification Du septième jour Alors Avant d'arriver Sur le septième On va d'abord regarder La sanctification Du premier jour On va prendre Jour par jour J'espère que Vous avez Aujourd'hui De l'appétit De la soif Parce que Franchement C'est des choses Profondes Et détaillées Que j'accueille Et partager ce soir Profondes Je vais prêcher aujourd'hui Comme s'il n'y a pas De nouveaux convertis Qui est connecté Je vais parler Comme si On est seulement Entre personnes Mathieu Mes frères Allons dans le premier jour Genève chapitre 1 On va voir quelque chose De merveilleux On va lire Genève chapitre 1 Verset 3 Au verset 5 Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit Que la lumière Était bonne Et Dieu sépara La lumière Avec les ténèbres Dieu appela La lumière jour Et il appela Les ténèbres nuit Ainsi Il y eut un soir Et il y eut un matin Ce fut le premier jour Ok Tous ceux et celles Qui ont le dictionnaire Biblique Ouvrez-le Chez vous s'il vous plaît Mon frère Est-ce que Tu fais la Bible strong ? Oui je la Bible strong Tu peux l'ouvrir s'il te plaît Oui je suis dedans D'accord Voici Il y a quelque chose Que j'ai déjà dit Plusieurs fois Mais je ne me lasse De répéter les mêmes choses Parce que pour nous C'est salutaire La lumière Dont on nous parle ici Au verset 3 Ce n'est pas La lumière Du soleil Le soleil A été créé Le quatrième jour Donc la lumière Dont on nous parle ici Ce n'est pas la lumière Du soleil C'est la lumière De Dieu Et qui Est la lumière De Dieu ? C'est Christ Dieu dit Que la lumière Se manifeste Que la lumière Apparaisse Et Dieu vit Que la lumière Était bonne Et Dieu a décidé De mettre Une marque De distinction Entre Sa lumière Et la lumière De Satan Et entre Ses ténèbres à lui Et les ténèbres de Satan Au verset 4 Dans nos bibles français C'est traduit par Dieu vit Que la lumière Était bonne Et Dieu sépara La lumière D'avec Les ténèbres Mais prenez Le lexique biblique Et vous remarquerez Que ce qui est écrit Littéralement C'est Dieu Sépara Dans la lumière Et Dieu sépara Dans les ténèbres Frère Tu vas regarder Avec nous Le mot séparer Par dalle Ok Tu vas lire S'il te plaît Les deux Premières définitions Un Et puis un A Ok La première définition C'est Diviser Séparer Un A C'est couper Mettre à part Faire une différence Couper Mettre à part Faire une différence Faire une différence Faire une différence Est-ce que tu peux cliquer Sur le mot Avec Ou c'est mis Dieu sépara La lumière D'avec Les ténèbres En hébreu Le mot qui a été traduit Par avec Qu'est-ce qu'il signifie Entre Parmi Entre Et parmi Mes frères Vérifiez Et vous verrez que Ce mot qui a été traduit Par avec Ne signifie pas Avec N'est-ce pas Il signifie Entre Et parmi Mais peut-être Qu'en traduisant Les traducteurs Se disent que En français Ça ne fait pas sens Ça n'a pas De signification Mais en esprit C'est une signification Mes frères Dieu sépara Dieu a mis Une marque De différence Entre Ou encore parmi Les lumières Et les ténèbres Pourquoi ? Parce qu'il y a Deux types de lumières Dans le monde spirituel Et il y a deux types De ténèbres Il y a la lumière De Dieu Et il y a la lumière De Satan Il y a une lumière Qui vient de Dieu Le créateur Et il y a une autre lumière Qui vient de Satan Et jusqu'à aujourd'hui Satan se fait appeler Le prince De lumière Que signifie Lucifer ? Cette appellation Que les satanistes Donnent à Satan Qu'est-ce que ça signifie Lucifer ? Vous allez voir que Les enfants De Dieu Sont appelés Dans la Bible Les enfants De lumière Et les enfants De Satan Sont appelés Dans nos villes Les illuminati Les illuminés N'est-ce pas ? Il y a donc Deux types De lumière Et deux types De ténèbres La lumière Qui vient de Dieu La lumière Qui vient de Satan Et jusqu'à aujourd'hui Satan se réclame Comme étant Le prince De lumière Et il y a un siècle Effectivement J'allais en venir Que dans l'histoire On appelle le siècle De lumière Pourquoi ? Parce que C'est une période Qui est caractérisée Par Des prouesses Dans le domaine De la connaissance Des prouesses Dans le domaine De la manifestation De la sagesse Et de la connaissance Des hommes Donc La lumière C'est la connaissance Et il y a la connaissance Qui vient de Dieu Et il y a la connaissance Qui vient de Satan Il y a la connaissance Qui vient du Seigneur Et il y a la connaissance Qui vient du diable Mais depuis le commencement, Dieu a séparé, il a mis une marque de distinction entre la lumière qui vient de lui et la lumière qui vient de Satan. Et il est dans notre intérêt de connaître les marques de distinction entre ces deux types de lumière. Toute lumière n'est pas forcément Dieu et toute ténèbre n'est pas forcément diable. Je pense que vous vous rappelez, comment est-ce qu'on a vu dans nos Bibles aussi, où on nous parle dans la Bible des ténèbres de Dieu. On se rappelle de Jésus qui a dit à ses disciples, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le sur tous les trois. Donc, lumière dans la Bible ne signifie pas forcément Dieu et ténèbre ne signifie pas toujours diable. Ok, ça c'est un petit rappel. Maintenant, ce qui nous intéresse encore plus, c'est le verset 5. Après que le Seigneur ait séparé les lumières entre les ténèbres, qu'il ait mis une marque de séparation, une marque de distinction, le Seigneur, Dieu, a décidé de donner un nom à la lumière qui vient de lui. La lumière qui vient de Dieu porte un nom que Dieu lui a donné. Donc, on va lire Genèse 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela la lumière. Comment? Jour. Il appela la lumière jour. Donc, mes frères, Dieu ne s'est pas contenté de révéler sa lumière. Il a donné un nom propre à sa lumière. De la même manière, nous les hommes, nous donnons des noms aux différentes lumières que nous utilisons dans notre vie de chaque jour. Il y a une lumière qui est sur vos téléphones, que vous appelez torche. Il y a une lumière qui est dans vos salons, que vous appelez néant. Il y a une lumière qui est dans la chambre, que vous appelez veilleuse. Et cette habitude que Dieu a de nommer les lumières, de donner des noms aux lumières, comme nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous avons la même habitude, mais sans le savoir. Nous donnons des noms aux lumières. De cette même manière, spirituellement, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre l'habitude, lorsque nous voyons une connaissance, une lumière que quelqu'un manifeste, de pouvoir lui donner un nom. Soit ça vient de Christ, soit ça vient de Satan. Ce n'est pas parce que c'est la lumière que ça va nous impressionner, mais on doit connaître le nom de cette lumière. Si on voit une forme de sanctification que quelqu'un pratique ou qu'il manifeste, on doit pouvoir donner un nom à cette sanctification. Est-ce que ça vient de Christ ou ça vient de Satan ? Car, de la même manière qu'il y a la lumière de Dieu et la lumière de Satan, il y a la sanctification de Dieu et la sanctification de Satan. Parce qu'en soi, Satan s'amuse et il s'exalte à reproduire tout ce que Dieu a produit. Et lorsque nous ne connaissons pas bien la différence entre l'original et les photocopies, parfois, on a plus d'intérêt pour la photocopie que pour l'original. Et c'est la sanctification originelle qu'on veut s'appliquer à étudier aujourd'hui. Le Seigneur a appelé sa lumière « Jou ». Donc « Jou » est un nom, mes frères. En français, « Jou » est un mot utilisé pour désigner 24 heures. Mais en esprit, dans le monde spirituel, « Jou » est un nom propre utilisé pour désigner la lumière de Dieu. Et qui est la lumière ? C'est Christ. Enfant de Dieu, ton Jésus s'appelle « Jou ». Le « Jou » « Yom » en hébreu. C'est un de ces noms. Dieu appela la lumière « Jou ». Jésus est venu sur la terre. Et dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit « Au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette lumière qui éclairait les hommes. Il parlait de qui encore ? De Christ. Christ, quand il a commencé à prêcher, il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne sera pas dans la ténèbre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. En d'autres thèmes, « Je suis » le « Jou » dont Moïse a parlé. Dans Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière « Jou ». Il ne s'agit pas du soleil. Le soleil est venu du quatrième jour. Donc, « Jou » est un nom du Fils de Dieu. « Jou » est un nom de Christ. Au point où, si vous vous rappelez, dans l'épisode de Lazare, il a eu une conversation avec ses disciples. On va lire ça. Jean chapitre 11. Je paraphrase. Alors, la Bible nous dit que Jésus a appris que Lazare était malade. Il n'est pas venu. Lazare est mort. Et ils sont venus lui annoncer que Lazare est mort. On va aller du verset 6, s'il te plaît, jusqu'au verset 10. Lors, donc, qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est pas en lui. » Ok. Regardez la réponse du Seigneur au verset 9. Ces disciples lui disent, « Seigneur, les Juifs veulent te tuer et toi, tu vas dans l'endroit où tu sais qu'on veut te tuer. » Et il leur répond, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? » Est-ce que les disciples lui ont demandé, « Seigneur, laquelle heure tu t'amantes ? » Est-ce que les disciples lui ont dit, « Seigneur, fais-nous un peu un coup de météo. Combien d'heures Dieu a joué ? » Ce n'était pas la question. Et dans la réponse du Seigneur, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas en train de répondre à la question. Or, il est en train de répondre à la question en le disant, « Vous dites qu'on veut me tuer. Vous dites qu'on veut me lapider. Et donc, parce qu'on veut me tuer et qu'on veut me lapider, je ne dois pas aller dans cet endroit pour aller faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous dites cela parce que vous avez oublié ou peut-être parce que vous ne connaissez pas une réalité spirituelle. Donc, je vous pose la question, dit Jésus, « N'y a-t-il pas douze heures au jour ? » Comme on vient de le voir dans Genèse 1, la lumière de Dieu, c'est Christ. Et Dieu a appelé la lumière « Jou ». Donc, le jour dont Jésus parle ici, c'est lui-même. Et vu qu'il est le jour, lorsqu'il est venu commencer son ministère, il a choisi combien d'apôtres ? Douze. Douze. Donc, il a dit, « Je suis le jour. Vous êtes les heures. N'y a-t-il pas douze heures au jour ? » Le Christ n'a-t-il pas douze apôtres ? Si on me lapide, est-ce que la mort d'une heure, c'est la fin du jour ? Il est temps de le dire, même si on me tue, vous êtes là ? N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Je n'ai pas peur d'aller mourir et même mourir sur la croix parce que je sais que lorsque je partirai, vous allez continuer le travail. N'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas car il voit la lumière de ce monde. Si quelqu'un marche selon ce que Jésus a enseigné, selon ce que Christ a enseigné, il ne peut pas tomber hors de la sanctification. C'est lorsqu'on décide de marcher dans des lumières, dans des éclairages, dans des sanctifications qui ne viennent pas de Jésus, c'est là qu'on tombe dans le péché. Si quelqu'un marche selon le jour, si quelqu'un marche selon ce que Jésus a enseigné, il ne va pas tomber dans le péché. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un marche selon ce que les apôtres enseignaient, il ne trébuchera pas. Donc, trébucher, ce n'est pas une malédiction obligatoire qui est sur la vie de tous les enfants de Dieu où on dit forcément, peu importe ce que tu vas faire, tu vas trébucher. Non, ça dépend de la lumière qui te conduit. Jésus dit au verset 10, si quelqu'un marche pendant la nuit, il tombe car il n'y a pas de lumière avec lui. Frère, si quelqu'un décide de marcher d'une forme de sanctification que Jésus n'a pas enseigné, il va tomber dans le péché. L'une des choses qui expliquent les chutes répétées de beaucoup d'enfants du Seigneur, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne craignent pas Dieu, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais parfois, c'est un problème de lumière. C'est un problème d'éclairage. Car aussi longtemps que l'héritier demeure ignorant, il ne différend rien de l'esclave. Si le type de sanctification qui t'a été enseigné n'est pas le même type de sanctification que Jésus a prêché, tu vas tomber régulièrement dans le péché. Aujourd'hui, je pense que beaucoup vont comprendre la source de leur problème. C'est parce qu'ils marchent selon la nuit. Or, la nuit, c'est Satan. Mais la nuit, il y a des lampadaires. La nuit, il y a une forme de lumière. La nuit, il y a des torches. Et les gens pensent que les torches, c'est le soleil. Et ils veulent sécher leurs habits avec des torches. Ainsi, pourquoi ils sont toujours mouillés ? Il y a des enseignements qui viennent du diable dans le domaine de la sanctification. Et lorsque des personnes veulent les mettre en pratique, ils n'obtiennent jamais des résultats. Ils ne portent pas le fruit de la sanctité. La sanctification de Jésus est plus facile à faire que la sanctification de Satan. Le jour de Jésus est doux et léger. Mais le jour des pharisiens avec Satan en futurine. Oh, pénible. Donc, retournons dans Genèse chapitre 1. Quand le Seigneur a commencé à me donner les éclairages que ma pote a partagés maintenant, ça m'a coupé le sommeil. J'ai veillé indépendamment indépendamment de ma volonté. Tellement mon âme était dans la joie. Voici la manifestation de Christ, la manifestation de la lumière dans Genèse chapitre 1. Et le nom qui a été donné à la lumière, Jou, c'était pour annoncer d'avance les sept grandes manifestations de la puissance du Messie dans l'humanité. Les sept Jou sont sept manifestations de l'œuvre de Christ. Le mot Jou est un nom de Christ. Donc, chaque jour est une manifestation de Christ. C'est ce qu'on va voir en détail. La première manifestation de Christ qu'on voit ici, c'est la révélation de la lumière. Ce fut le premier jour ce fut le jour 1, le premier jour. Maintenant, prenons le dictionnaire biblique. On va voir quelque chose d'extraordinaire et de choquant. Regardons Genèse chapitre 1. Mon frère, tu peux lire le verset 5, s'il te plaît. Dieu appela la lumière jour et il l'appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Est-ce que tu peux cliquer sur le mot qui a été traduit par premier? Tu as cliqué? Oui. Ok. Ce mot, c'est Hehad. Mes frères, regardez ceci. La première manifestation de Christ par rapport au jour. La première manifestation visible de la lumière que nous voyons. Le Seigneur a décidé d'appeler cette manifestation Hehad. Ce fut le jour Hehad. Hehad signifie premier. Hehad signifie surtout un. Hehad signifie unique. Si vous vous rappelez la confession de foi juive dans Deutéronome 6 verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, Néthéonel ton Dieu dans certaines versions est l'unique Seigneur. Donc, Moïse est en train de dire à Israël, vous vous rappelez, je vous ai dit que Dieu a dit que sa lumière se manifeste et que cette lumière s'est manifestée et ce fut le jour Hehad. Hehad. Maintenant, Israël, écoute, le Seigneur ton Dieu, c'est lui qui est Hehad. Le Hehad dont je vous ai parlé, c'est le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu est le premier juin. Le Seigneur ton Dieu est unique et mes frères, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus profond par rapport à Hehad. Regarde la deuxième définition de Hehad et regarde les différentes définitions. On va voir quelque chose. Genèse. Genèse 1. 1, verset 5. La deuxième définition c'est 1. Allons doucement. Première définition, 1. Donc, le jour où Christ a été manifesté en tant que la connaissance, la lumière qui vient de Dieu, on a appelé ce jour-là le jour 1. Ensuite, chaque. Chaque jour. Ce fut chaque jour. Le jour où Christ est manifesté, on peut appeler ce jour-là aussi chaque jour. Voici pourquoi on est appelé à vivre les manifestations de Christ. Quand ? Chaque jour. Je suis avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin du jour. Chaque. Regardons encore. Certain. Seul. Un certain. Seul. Ce fut le seul jour. Ensuite, l'autre. Premier et la dernière définition que signifie Hehad. Onze. Onzième. Onzième. Mes frères, Jésus est à la fois le premier jour et le onzième jour. C'est bizarre. C'est bizarre en français. C'est bizarre en logique. Mais ça a tout son sens en éboune et en esprit. On va essayer de comprendre. Hehad signifie aussi onzième. Onzième. Mes frères, comment ça se fait que Hehad signifie onzième ? Et est-ce qu'on peut trouver dans la Bible des versets où le mot Hehad a été traduit par onzième ? Bien sûr. Genèse chapitre 32. Allons-y. Verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et onze enfants et passa le guet de Jaboc. Ok. Genèse 32 verset 22. Allons regarder dans l'éboune. Le mot qui a été traduit par onze. Mon frère, regarde comment ils ont traduit onze. Clique sur onze. Quand tu cliques sur onze, ils ont mis quoi ? Dix. Dixième. Dixième. En parenthèse. En combinaison avec d'autres nombres. Ensuite, lis la définition en bas. Utilisez seulement en combinaison pour faire les nombres onze à dix-neuf. Regardez ceci. En hébreu, il y a deux manières d'écrire onze. Soit, dans l'hébreu biblique, soit on écrit onze directement ou bien on écrit dix plus un. On écrit dix et à côté de dix, on met héhaz. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Si vous regardez, vous allez voir que quand on clique sur le premier mot, c'est dix. Et quand on clique sur le deuxième mot, héhaz. Qui commence à comprendre quelque chose ? Mon frère. Mes frères, permettez-moi de vous parler du onzième jour qui est en même temps le premier jour. Le chiffre dix en lui-même, comment est-ce qu'il se compose ? On prend le chiffre un, le premier, et on ajoute un chiffre qui est sans valeur qu'on appelle zéro. Zéro, c'est ce qui est nul, ce qui est sans valeur. Zéro, personne ne veut de zéro. Personne parmi nous, si on embauche dans une entreprise et qu'on lui dit viens travailler, on va te payer zéro fort ou zéro euro, personne ne va accepter cela. personne. Pourquoi ? Personne ne veut de zéro. Personne. De cette même manière, à cause du péché, personne ne voulait de nous. Nous étions tous de zéro. Tous les péchés sont zéro. Zéro. Tous les êtres mis à cause du péché, zéro. Dieu voyait ça venir. Dieu connaissait d'avance le choix que les hommes allaient faire. De ce fait, il a placé dans sa parole, dans les Écritures, des solutions pour donner de la valeur à zéro. Dieu savait qu'on allait perdre notre valeur et la seule chose qui peut nous donner la valeur, c'est un. Héhad, le premier. Donc, regardez ce que Dieu fait. Il utilise la langue hébraïque et il manifeste la lumière et il dit le jour où il va manifester la lumière, ce jour-là va s'appeler Héhad. Héhad. Ça annonce le jour de la nouvelle naissance, de la conversion où un zéro reçoit le premier dans sa vie et il a de la valeur. La conversion, c'est lorsque nous, les zéros, on décide de se rapprocher de un. Nous, les zéros, on se rapproche du premier. Et qu'est-ce qui se passe? Zéro prend de la valeur lorsqu'il est en communion, en relation avec un et un augmente sa valeur lorsqu'il accepte zéro à côté de lui. Voici pourquoi le Seigneur a appelé ce jour-là le premier jour. Et qu'en même temps qu'il a utilisé le mot Héhad pour donner le sens premier, il dit ce jour va s'appeler aussi onzième. Ah! Pourquoi ce jour va s'appeler onzième? En fait, nous qui sommes zéros, lorsqu'on reste en communion avec le un, qu'est-ce qui nous arrive? Celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Et de ce fait, après la conversion, lorsque spirituellement on te voit, tu es comme Christ. il est un, tu es un et vous êtes un. Et en français, ça fait onze. En fait, onze, c'est deux un qui sont en communion. C'est deux un qui se suivent. Onze, c'est deux un mis côte à côte en communion, en relation. C'est ça qui fait onze. Et Dieu a placé ça dans Héhad. Dieu a décidé que dans la langue hébraïque, il y aura deux manières d'avoir onze. Soit on prend un onze qui est inné, soit on prend un dix, c'est-à-dire un un, un zéro et on ajoute un à côté pour faire le onze. Et mes frères, voici encore ce qui est encore plus merveilleux. Quand vous regardez Genèse 32, la manière dont le onze, ici, a été écrit en mettant dix et en mettant un à côté de dix, j'aurais dû écrire ou dessiner cela pour pouvoir partager mon écran avec vous pour qu'on comprenne bien. Je pense que je peux le faire rapidement. Donnez-moi quelques instants. Il faut qu'on aille dans les détails. Il y a de la viande dans les détails. On va voir Héhad. Héhad. Au fait, il n'y a même pas un plus. Ces voix, on dit dix plus un, c'est pour faciliter la compréhension. Mais littéralement tel que c'est écrit, on place dix et puis un côte à côte. Hazard et puis un. On va regarder quelque chose. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? OK. Mes frères, regardons les détails. Voici comment onze a été écrit dans ce verset et dans bien d'autres versets que vous donnez les références, vous allez vérifier ces choses. Regardez. Voici comment c'est écrit, littéralement. Voici comment le onze était formé dans la littérature biblique hébraïque. On dit que Jacob se lève à la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants. et il passa le jour d'un. Onze, c'est dix plus et had. Dix avec et had côte à côte. Le Seigneur de sa sagesse et de son intelligence a demandé aux Hébreux de crier onze de cette manière pour dire quoi? En plus de ce que je vous ai déjà expliqué, c'était pour expliquer que lorsque son fils allait venir, lui qui normalement est Hérad, est le premier, est un, allait décider de devenir zéro et il allait ressusciter. Le un, c'est Jésus qui vient, le zéro, il se fait homme, il meurt sur la croix, il devient péché, il devient péché pour nous et il ressuscite le troisième jour. Donc, c'est les trois chiffres qui forment le onze. Et encore, plus merveilleux, vous voyez le zéro et regardez sa position. À droite, il y a un un, à gauche, il y a un un pour annoncer que tous ceux qui allaient accepter Hérad dans leur vie, lorsque deux ou trois parmi eux vont se réunir, ils seront au milieu. Pour aller encore plus loin, la position du zéro, quand on regarde comment Dieu a demandé qu'on écrive onze en hébreu, quand on prête dix et qu'on ajoute Hérad, c'était pour annoncer qu'à la croix de Golgotha, quand il allait venir, il allait être crucifié, mais il allait être au milieu. Lui, qui n'a jamais péché, il allait devenir péché. Il allait être au milieu de deux personnes à qui il allait vouloir donner de la valeur, mais à un seul qui allait s'attacher à lui. En fait, les deux mots qui forment onze, le zéro est plus attaché à celui qui est à droite, du moins, à gauche, de la manière dont nous regardons comme ça. Quand le zéro part avec le dix, le un part de son côté, vous voyez, ça préfigura le fait que parmi les deux personnes desquelles Jésus allait être crucifié, il y a un seul qui allait l'accepter. Donc, Dieu inspire toute l'écriture d'être inspiré de Dieu. Dieu inspire des manières d'écrire des choses pour parler de son fils Jésus. Donc, voici pourquoi dorénavant, si vous étudiez la Bible et que vous voyez qu'on vous dit que Herat signifie aussi onzième, vous comprenez maintenant pourquoi. Un peu. C'est bon? Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux? Est-ce qu'on peut avancer? Herat, le onzième. Ok. Donc, on va voir comment est-ce que chaque ju est une manifestation de Christ. Donc, les autres passages où 11 a été écrit de cette manière en débrouille, Genèse 37, verset 9, vous pouvez vérifier là-bas, et Deutéronome 1 aussi, le verset 2. Genèse 37, verset 9, Deutéronome 1, verset 2. Mais pour aller encore plus loin par rapport à 11, quand Jésus-Christ est venu faire son ministère terrestre, il savait que parmi les 12, il y a un qui allait le trahir et il allait rester seulement 11, qui signifie aussi Herat. Et ce sont les 11 qui ont expérimenté Jésus-Christ au ressuscité. Marc chapitre 16, verset 14, juste ça. Puis je vais fermer la boucle avec ça. Allons-y. Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut au 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Il apparut au 11. Or, c'est le 11 que Dieu a dit que la lumière apparaisse. Hehad. Dans Jelaise 1, le jour où la lumière apparut, c'est un jour qui signifie 1, qui signifie aussi 11. Le mot signifie 1, le mot signifie 11, ça annonçait d'avance que lorsque Christ allait apparaître, il allait apparaître au 11. Est-ce que c'est bon? Mais ce n'est pas délicieux, la parole de Dieu. Oh Seigneur, il apparut au 11. Que la lumière apparaisse. Où? Au 11. qui signifie en même temps 1. Les apôtres étaient 11, mais ils étaient 1. L'unité. J'étais 11, mais j'étais 1. Et c'est à eux que Jésus apparut. Être 11, en même temps être 1. Hehad. Le deuxième jour. On va comprendre pourquoi on dit Dieu sanctitia. Septième jour. En fait, le septième jour, c'est la plus grande manifestation de la sanctification. Et c'est cette sanctification-là que Jésus-Christ, d'abord, est venu nous apporter. Sinon, ce qu'on vient de boire aussi, c'est la sanctification. C'est le fait que le Seigneur nous donne la lumière et que sa lumière, son enseignement, nous sépare d'avec les ténèbres. La révélation de Christ nous sépare des évangiles bizarres, d'un message bizarre. Ça nous sanctifie. Mais ce n'est pas le plus haut niveau de sanctification. Le plus haut niveau de sanctification, c'est le septième. Donc, allons doucement. Le deuxième jour, mon frère. Le deuxième jour, on est toujours dans Genève chapitre 1. On va retourner là-bas. Le second jour, le deuxième jour, une autre manifestation de Christ. Le deuxième jour, le Seigneur a organisé les eaux parce que les eaux n'ont pas été créées. On ne nous parle pas de la création de l'eau, mais on nous parle de la formation de l'eau et de l'organisation de l'eau. On nous dit simplement qu'il y avait des eaux. On ne nous dit pas quand ces eaux ont apparu parce que l'eau est spirituelle. L'eau est éternelle. L'eau, c'est Dieu sous différentes formes. On regarde et on nous dit qu'au verset 6. Allons-y, mon frère. Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Allons doucement. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc là, c'est une autre forme de sanctification, la séparation de deux choses qui ne sont pas impues, mais que Dieu, quand même, veut séparer pour un souci d'organisation. Ce sont des bases qui vont nous aider à comprendre les enseignements du Seigneur. Pour dire que quand le Seigneur nous demande parfois de nous séparer de certaines personnes, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont impus. Amen. Quand le Seigneur nous demande de nous séparer, ce n'est pas forcément parce que les personnes de qui on se sépare sont impus, sont pécheurs. Or, Satan va toujours te dire que ce n'est pas toi, c'est les impies. Ça, c'est le langage de Satan. Mais voici la séparation des eaux d'avec les autres. Ce n'était pas palable. C'était pour un souci d'organisation. Chacun devait jouer un rôle particulier dans un domaine particulier. Et Dieu a décidé qu'une partie des eaux soit au-dessus et qu'une autre soit au-dessous. Chacun va jouer son rôle. La sanctification, la séparation de deux choses pures. Et ce qu'il a décidé de mettre pour séparer les eaux d'avec les eaux, il a appelé fille, maman, fille, maman ou encore le ciel. Le ciel. Regardons le verset 7. Allons-y. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, prenons l'expression étendue. Donc, Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Donc, sur la terre et au-dessus de l'étendue. Et cette étendue, qu'est-ce que c'est? Le verset 8. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. L'étendue en question, c'est le ciel. Donc, on nous informe qu'il y a des eaux en dessous du ciel. Nous le savons. C'est la mer, la lagune, toutes les eaux qu'on connaît. Et on nous informe qu'il y a des eaux au-dessus du ciel. Donc, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas sont des eaux qui sont visibles à l'œil nu. Mais les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, ce sont des eaux invisibles à l'œil nu. Ce sont les eaux invisibles. Voici pourquoi, malgré que les scientifiques prennent des fusées, ils traversent, ils ne voient jamais cette eau. Parce que c'est une eau invisible. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il y a de l'eau au-dessus du ciel. Les scientifiques disent que non, il n'y a pas de l'eau au-dessus du ciel. Mais la Bible nous dit qu'il y a de l'eau. Donc, il y en a. Nous croyons plus en la parole de Dieu qu'en la parole des scientifiques. Il y a de l'eau au-dessus du ciel. Mais pourquoi on ne le voit pas? Parce que c'est invisible simplement. Et donc, vu que Jou est un nom de Christ, ça veut dire que le deuxième Jou annonçait un acte aussi que Christ allait poser. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Lequel? Pour savoir, il faut regarder dans l'ébreu la définition du mot deuxième ou encore second. Le mot qui a été traduit par second Jou seconde manifestation de Christ. Allons-y. la première définition la première définition c'est second ensuite second le nombre ordinal ensuite de nouveau de nouveau entre parenthèses une seconde fois. ok donc ce mot-là signifie aussi de nouveau en d'autres thèmes Dieu a fait un Jou qu'il a appelé le Jou de nouveau suivez bien en hébreu on nous dit qu'il y a un Jou que Dieu a fait qu'il a appelé le Jou de nouveau et ce Jou de nouveau c'est le Jou où il y a l'eau qu'est-ce que ça signifie? ça parlait du fait que si nous ne naissons pas de nouveau nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux et lorsque nous naissons de nouveau nous recevons la parole les eaux d'en haut nous sommes baptisés en haut baptisés de l'esprit baptisés dans les eaux invisibles et après nous devons passer par le baptême d'eau le baptême physique les deux baptêmes le baptême du Saint-Esprit par les eaux d'en haut et le baptême par immersion les eaux d'en bas c'est ce jour-là où tu nais de nouveau ce fut le deuxième jour le jour de nouveau le jour où on est de nouveau le jour où on goûte aux eaux qui sont au-dessus du fille-maman et nous on passe par les eaux du baptême qui sont au-dessous du fille-maman le baptême d'eau n'est que la reproduction physique de ce qui s'est passé dans le monde spirituel quand tu acceptes l'évangile quand la lumière se manifeste quand l'évangile t'est prêché que tu acceptes tu reçois de l'eau et tu es baptisé dans de l'eau spirituelle l'eau invisible c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit voici pourquoi Jean a dit que lui il ne peut pas baptiser du Saint-Esprit parce que lui il ne sait pas où se situent les eaux d'en haut mais Jésus c'est lui qui connaît où se situent les eaux d'en haut donc c'est lui seul qui peut baptiser du Saint-Esprit quand tu acceptes la lumière la deuxième étape c'est l'eau le jour 1 la lumière le jour 2 les eaux les eaux d'en haut les eaux d'en bas ce fut le jour de nouveau le deuxième jour le jour où tu passes par les eaux tu nais de nouveau avançons le troisième jour non n'avançons pas vite on va regarder quelques exemples dans le ministère de Jésus comment est-ce qu'il a manifesté le second jour de nouveau le jour de nouveau non seulement j'ai parlé de la nouvelle naissance me permettez qu'on voit encore une autre révélation de Jésus Christ Jean chapitre 20 verset 20 à 21 et quand il eut dit cela il leur montra ses mains et son côté les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus leur dit de nouveau la paix Jésus leur dit de nouveau de nouveau allons-y la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie Jésus leur dit de nouveau comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie il leur dit de nouveau que la paix soit avec vous ça veut dire quoi si vous lisez les versets d'en haut vous verrez qu'il leur avait déjà dit que la paix soit avec vous et il a répété ça encore que la paix soit avec vous ça veut dire qu'il leur a donné la paix deux fois il leur a donné deux types de paix il a prononcé deux fois que la paix soit avec vous il a prononcé ça une fois et il a prononcé ça de nouveau pour dire que le jour où tu acceptes que la lumière apparaisse que l'évangile vienne dans ta vie tu reçois la paix mais après que tu passes par les eaux du baptême tu reçois encore une paix de nouveau et tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent témoigner qu'il y a la paix qu'ils ont reçue quand ils ont entendu l'évangile et il y a une autre paix qui est venue s'ajouter quand ils sont passés par les eaux du baptême la paix de nouveau le second jour le baptême d'eau est très 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 important c'est pas juste un symbole banal non c'est un acte par lequel on peut expérimenter la paix de nouveau ce fut le deuxième jour allons sur le troisième jour Genève chapitre 1 avançons le troisième jour c'est le jour c'est le jour où le seigneur a créé les arbres fruitiers la verdure les arbres la verdure c'est le jour où le seigneur a ensemencé la terre il a fait tomber sa semence dans la terre et sa semence est sortie en forme d'arbre le verset 13 tu peux lire ça s'il te plaît Genève 1 verset 13 oui ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut le troisième jour ce fut le troisième jour le jour où la semence qui est tombée en terre est sortie de terre ce fut le troisième jour je pense que vous comprenez déjà ça annonçait que le seigneur allait mourir et ressusciter le troisième jour donc le troisième jour c'est un nom de Christ c'est le jour de la résurrection le troisième jour tous ces jours là sont sanctifiés c'est-à-dire ils sont séparés les uns des autres le jour de la résurrection et vous allez voir que le troisième jour Jésus dans Jean 12 verset 24 je cite il a dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits et en ce moment là il y a une connaissance de la formation des arbres que l'humanité n'avait pas mais Jésus avait déjà aidé un peu la science en leur disant que en fait quand on met une graine dans la terre la graine meurt d'abord avant de produire du fruit donc la mort intervient avant la vie il faut d'abord mourir pour vivre et donc il allait apporter la vie le troisième jour et mes frères regardons comment est-ce que Jésus a manifesté le troisième jour qui est son nom Jésus est le troisième jour aussi Marc chapitre 14 je ne vais pas lire tout mais c'est l'histoire de gestémaner quand Jésus Christ est allé à gestémaner il a prié combien de fois si vous vous rappelez trois fois il est en train de nous enseigner ici qu'il y a des fruits que tu ne peux pas obtenir si tu ne pries pas trois fois au moins de la même manière que les fruits sont sortis de la terre le troisième jour dans Genèse chapitre 1 lui aussi quand il est venu sur la terre il y a un puissant principe spirituel par rapport à la vie de prière qu'il nous a montré il y a des sujets pour lesquels prier une fois suffit il y a d'autres sujets pour lesquels il faut prier trois fois et c'est quand il a prié trois fois qu'il a reçu la vie la force d'aller affronter l'épreuve de Golgotha un ange est venu le fortifier pas quand il a prié la première fois n'est-ce pas mais c'est la persévérance dans la prière l'insistance dans la prière c'est après persévérance donc le troisième jour ça parle de la persévérance dans la prière il y a des fruits qui ne vont jamais sortir de terre qu'on ne va jamais recevoir du Seigneur si on ne persévère pas dans la prière regardez encore quelque chose Jésus a été crucifié à la quatrième heure Marc chapitre 15 verset 25 c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent c'est bon on a la réponse mes frères le troisième jour le troisième jour était donc aussi une annonce de la crucifixion de Jésus c'est le jour où Christ allait être fixé sur un morceau de bois sur un arbre c'est pourquoi Dieu a décidé de faire sortir les arbres le troisième jour les arbres ont un lien très étroit avec la mission du Messie le troisième jour qui est le jour de la création des arbres il y a plein de vérités dedans je ne vais pas m'attarder dessus mais même le métier que Jésus il avait choisi avant de commencer à prêcher il avait choisi un métier qui est rattaché aux arbres voici pourquoi il a décidé d'être charpentier le fait qu'on nous précise qu'il était charpentier ce n'est pas une information historique c'est une information très prophétique il a commencé sa vie avec le bois il a fini sa vie avec le bois le lieu où il est né si vous faites des recherches vous allez voir que c'était avec du bois que les gens faisaient les étapes il est né dans une étape et le lieu où on l'a déposé c'était dans le bois il est né en étant en contact avec le bois et il est mort sur le bois de la croix il a travaillé avec le bois toute sa vie charpentier donc voici pourquoi dans ses messages dans ses expressions il utilisait beaucoup l'image du bois il nous dit que nous-mêmes nous sommes des bois des arbres et on doit porter du fruit parenthèse regardons Jean chapitre 2 verset 1 on est toujours dans le troisième jour allons-y trois jours après il y eut des noces à Cana en Galilée la mère de Jésus était là trois jours après quoi on nous dit que le troisième jour de quoi encore trois jours après il y avait des noces à Cana en Galilée pour savoir c'était trois jours après quoi il faut regarder Jean chapitre 1 ce qui s'est passé il avait une conversation avec Nathanael où il lui a parlé d'un mouvement angélique qui allait commencer dans la nouvelle alliance et c'est trois jours après cette annonce du mouvement angélique qu'il est parti transformer l'eau en vin donc il y a un lien entre sa conversation avec Nathanael qui était sous un arbre et le fait que ce soit trois jours après qu'il est venu changer l'eau en vin pour faire simple comme ce n'est pas le sujet principal en fait il y a un mouvement angélique que Dieu avait prévu déployé dans la nouvelle alliance après la résurrection de Jésus dorénavant vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre par le fils de l'homme mais ça allait commencer quand trois jours après sa mort et sa résurrection et qu'est-ce qui allait déclencher cela c'est parce que lorsqu'il allait mourir il allait verser son sang et la transformation de l'eau en vin annonçait en même temps le fait que le Seigneur Jésus-Christ il allait changer l'aspect de la loi de Moïse l'eau que les gens buvaient à l'époque c'était la loi l'eau c'est l'image de la parole n'est-ce pas c'est l'image de la parole mais le type d'eau le type de breuvage auquel les gens étaient habitués sous la loi Jésus allait changer cela les messages que Jésus nous donne dans la nouvelle alliance c'est son propre sang que nous vivons c'est son sang il a changé l'eau en vin il a changé la loi de Moïse il a changé la loi de Moïse il a perfectionné la loi le changement de l'eau en vin c'est annoncer le fait qu'il allait perfectionner la loi il allait donner à la parole de Dieu au commandement de Dieu à la vie de sanctification un autre aspect une autre forme beaucoup plus sucrée l'eau n'a pas de goût le vin est sucré la sanctification sous la loi n'avait pas de goût la sanctification sous la grâce c'est sucré c'est trop intéressant mes frères et seuls avançons un peu regardons le quatrième jour le jour où il a créé le soleil le luminaire le quatrième jour le fait que le Seigneur a créé l'air luminaire préfiguré et annoncé le fait que le Seigneur allait utiliser des hommes et des femmes pour apporter des éclairages au monde pour apporter des éclairages au monde souvenez-vous qu'avant que le soleil la lune et les étoiles ne soit créé la lumière brillait déjà depuis le premier jour mais Dieu a décidé d'installer le soleil la lune et les étoiles pour présider de cette même manière avant que nous on ne prêche l'évangile aujourd'hui Jésus a prêché l'évangile avant nous et dans 1 Corinthien chapitre 15 L'apôtre Paul dit que nous les enfants du Seigneur nous sommes des étoiles et qu'une étoile diffère d'une autre par rapport à son éclat donc les luminaires c'est le peuple de Dieu les enfants de Dieu les fils de Dieu les serviteurs de Dieu que le Seigneur utilise pour présider j'ai envie de dire la distribution de la lumière le partage de la parole ce sont les enfants de Dieu que le Seigneur utilise pour pouvoir aider l'humanité qui est malade l'humanité souffrante le 4ème jour donc on va voir dans le ministère de Jésus comment est-ce que la prophétie du 4ème jour du fait que le 4ème jour Dieu allait utiliser des hommes pour manifester sa lumière il allait passer par des luminaires par des étoiles pour manifester sa lumière comment ça s'accomplit on nous dit que Jésus était chez lui à la maison et il y avait un malade un paralytique regarde le verset 3 mon frère qu'est-ce qu'on dit Marc chapitre 2 le verset 3 des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes c'est bon ok le paralytique était porté par combien de personnes 4 4 donc il y avait quelqu'un qui était malade qui était loin de Jésus qui était infime qui avait besoin de Christ mais il ne pouvait pas se rapprocher de Christ lui-même n'est-ce pas donc Dieu a utilisé 4 personnes pour le rapprocher de Christ ce sont ces 4 qui l'ont conduit à Jésus ça fait écho au fait que Dieu utilise le 4ème jour comme le jour où il va utiliser les luminaires pour éclairer le monde 4 personnes 4 personnes le 4ème jour c'était l'image aussi effectivement des 4 évangiles à travers les 4 évangiles beaucoup de païens ont reçu Christ les gens les gens qui étaient loin de Christ ils ont reçu des petits nouveaux testaments 4 évangiles beaucoup de gens se sont convertis en lisant le nouveau testament juste les 4 évangiles les 4 mais ce qui est encore plus merveilleux c'est l'histoire de Lazare Jean 11 verset 17 le Seigneur a entendu que Lazare était malade mais il a dit en fait il faut que j'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi et il a dit qu'il y a un type d'éclairage qui doit venir le 4ème jour il y a un type de miracle qui va se passer le 4ème jour et il faut que j'utilise Lazare pour manifester cela manifester sa gloire et Jean 11 verset 17 qu'est-ce qu'il écrit Jésus étant arrivé tu vois que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre voilà donc c'est le 4ème jour que le Seigneur a ressuscité Lazare donc on voit que le 4ème parle de comment est-ce que Dieu aussi manifeste des miracles sa puissance le 4ème jour c'est l'expérience en fait de la puissance de Jésus Christ pour aider les gens pour aider les gens les manifestations glorieuses de l'onction les manifestations de la gloire de Dieu pour aider les gens le soleil la lune les étoiles et pour terminer Jean 19 verset 23 les soldats après avoir crucifié Jésus prient ses vêtements et il en fit 4 parts une part pour chaque soldat ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux c'est bon mes frères le 4ème jour le Seigneur n'a pas donné toute la lumière tous les éclairages un seul luminaire vers au faux n'est-ce pas que le Seigneur a donné une partie d'éclairage au soleil une autre à la lune il a donné aussi des éclairages des lumières aux étoiles et la lumière du soleil est différente de la lumière des étoiles la lumière des étoiles est différente de la lumière de la lune ainsi de suite n'est-ce pas de cette même manière les soldats ici il n'y a pas un seul qui a reçu à lui seul tous les vêtements de Jésus on nous précise que c'est en 4 parts qu'ils ont déchiré les vêtements de Jésus chacun a pris une part pourquoi cette précision vous savez mes frères et soeurs nous sommes des soldats du Seigneur nous sommes des soldats de Christ mais le Seigneur n'a jamais prévu donner à un seul soldat tous les éclairages du monde tous les enseignements du monde toute l'onction toute la connaissance à lui seul chacun de nous a reçu une part chacun de nous a reçu une part celui qui vient qui dit moi la part du vêtement de Christ que j'ai reçu est rouge il a raison celui qui dit moi quand Christ s'est révélé à moi il était vert il a raison celui qui dit moi la part du vêtement que j'ai reçu c'est bleu il a raison pourquoi parce que Jésus est notre Joseph il a une tunique multicolore Jésus a fait beaucoup d'oeuvres les vêtements symbolisent les oeuvres justes les vêtements symbolisent la sanctification Jésus a manifesté la sanctification dans différents domaines et il y a certains enfants du Seigneur qui connaissent certains aspects de la sanctification qui ne connaissent pas d'autres aspects de la sanctification et je ne pense pas que dans les débuts de la foi à nous seuls on connaît tous les aspects de la sanctification tous les aspects des vêtements de Christ non c'est au fur et à mesure que nous rentrons en communion avec d'autres soldats qui ont reçu d'autres parts du vêtement qu'on grandit dans la sanctification parce qu'il y a des niveaux de sanctification voici pourquoi le soldat ne tombe jamais dans l'orgueil il te dit que la part du vêtement que tu as dans ta main c'est le vêtement en entier nous connaissons en partie même dans le domaine de la sanctification il y a une sanctification de base que Dieu a donné à nous tous qu'on connait par cœur mais il y a des niveaux de sanctification que nous ne connaissons pas que d'autres frères en Christ d'autres sains en Christ connaissent qui leur donnent accès à d'autres expériences avec Christ le cinquième jour qu'est-ce qui était manifesté le cinquième jour quand tu regardes qu'est-ce qui était créé les animaux les animaux ok le cinquième jour c'est la création des animaux et mes frères regardez les outils que Dieu a utilisés pour créer les animaux tu peux lire s'il te plaît le verset 20 jeunesse 1 le verset 20 Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel ok suivez on nous parle du verset 20 au verset 21 des animaux que le Seigneur a créés qui sont différents du type d'animaux dont on nous parle au verset 24 à 25 les premiers versets qu'on a lu le Seigneur a dit que les eaux produisent des animaux que les eaux produisent des animaux vivants et que des oiseaux volent sur terre et sur l'étendue du ciel est-ce que vous savez que les oiseaux ont été créés à partir de l'eau Dieu a utilisé l'eau pour produire les animaux c'est ce qui est écrit ici des poissons et les oiseaux ces deux types d'animaux les poissons et les oiseaux sont sortis de l'eau et les poissons ils vivent dans l'eau je ne vous apprends rien et les oiseaux ils vivent dans les cieux leur environnement naturel ils sont à l'aise c'est le ciel et les poissons c'est l'eau qu'est-ce que cela signifie vous allez voir que quand Jésus est venu faire son ministère il a très souvent assimilé les enfants du Seigneur aux poissons au point où il a dit à Pierre suis-moi je ferai de toi un pêcheur d'hommes et il nous a beaucoup assimilé aussi aux oiseaux parce que l'eau et le ciel qui sont les environnements naturels des poissons et des oiseaux ce sont des images de la présence de Dieu et l'environnement naturel de quelqu'un qui est vraiment passé par les eaux de Christ c'est la parole l'eau et les air c'est l'onction la gloire de Dieu donc les oiseaux et les poissons représentent les personnes qui allaient être en communion avec le Seigneur parce qu'ils sont sortis des eaux les poissons sortis des eaux les oiseaux sortis des eaux ça parle du fait que nous devons être en communion les uns avec les autres la communion fraternelle et que nous devons penser aux choses d'en haut pourquoi on nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut pensez aux choses d'en haut parce que nous sommes des oiseaux nous sommes des aigles selon les écritures et celui qui se confie dans le Seigneur il renouvelle ses forces il prend son envol comme l'aigle donc le cinquième jour aussi a été créé les animaux mais eux qui sont sortis de la terre regardons le verset 24 tu peux le lire rapidement Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi ok donc nous avons une double nature nous avons des parents terrestres donc nous sommes sortis de la terre par rapport à la chair et nous avons aussi notre père céleste la double nature des animaux ou encore des êtres qui allaient vivre à la surface de la terre mes frères le cinquième jour c'est encore un autre nom de Jésus une oeuvre où il allait faire des gens qui vont devenir une nouvelle création il a annoncé en même temps dans le cinquième jour la différence qu'il allait avoir entre l'homme animal et ceux qui sont spirituels entre les hommes animaux et les hommes spirituels bien aimés souvenez-vous que dans la parabole des vierges il y avait dix vierges n'est-ce pas et combien était le nombre de celles qui étaient sages cinq cinq on voit dans cette parabole là où le Seigneur annonce qu'il allait avoir dix femmes qui viennent d'un mariage mais qui alla avoir cinq qui étaient très terrestres et cinq qui étaient très spirituels le cinquième jour annonçait aussi la séparation la sanctification entre les enfants de Dieu même ceux qui sont charnels ceux qui sont spirituels ceux qui sont accrochés aux choses de la terre et ceux qui vivent dans les eaux de l'esprit et qui sont toujours avec lui dans les airs la dernière expérience que nous allons vivre sur la terre avant d'aller dans les noces c'est quoi l'enlèvement de l'église comment ça va se passer au son de la trompette nous les vivants qui serons restés nous allons nous comporter comme des oiseaux n'est-ce pas nous allons nous comporter comme des oiseaux Christ sera dans les airs et nous irons à sa rencontre dans les airs nous allons expérimenter ce que nous sommes pleinement pas maintenant à la résurrection des morts et vous allez voir encore pour terminer rapidement que quand on nous parle de la piscine de Bethesda qui signifie miséricorde ce lieu là il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis on nous dit qu'il y avait cinq portiques donc je vous laisse avec ces choses ceux qui aiment méditer vous allez méditer dessus allons rapidement sur le sixième jour tous ces jours qu'on est en train de voir sont sains sont sanctifiés n'est-ce pas qu'est-ce pas qu'on comprend et on va voir maintenant le septième jour sa particularité encore pourquoi ils ont précisé avec lui que c'est sanctifié que celui qui se sanctifie se sanctifie davantage regardons le sixième jour la création de l'homme simplement la création de l'homme alors donc le sixième jour annonçait non seulement la création d'Adam et Ève mais en même temps aussi ça annonçait le fait que ça allait marquer en fait aussi le début d'une nouvelle création qui est composée uniquement d'hommes et de femmes qui sont à l'image et à la ressemblance du Seigneur par exemple il donne des versets rapidement dans Matthieu 27 verset 45 quand Jésus était crucifié on nous dit que de la sixième heure jusqu'à la neuvième heure il y a eu des ténèbres sur toute la terre pourquoi? lorsque des humains doivent être conçus la conception de la création humaine se fait dans le noir ceux et celles qui ont des enfants ils en savent quelque chose n'est-ce pas? c'est un réflexe même pour les hommes charnels pour la plupart d'entre eux de se mettre dans une forme de ténèbres d'assombrir le lieu où ils sont lorsqu'ils veulent concevoir quelque chose de nouveau nous avons été conçus à la croix et nous avons été enfantés à la résurrection des morts à la sixième heure vous allez voir que Christ lorsqu'il devait naître Dieu envoyait un ange l'ange Gabriel à Marie mais auquelième mois si vous vérifiez Luc 1 verset 26 le sixième mois vous allez voir vous allez voir que dans Jean chapitre 4 lorsque Jésus est allé en Samarie qu'il a trouvé la femme samaritaine lorsqu'il voulait concevoir quelque chose de nouveau en Samarie si vous regardez Jean 4 le verset 6 la Bible dit qu'il est venu à la sixième heure et vous allez voir que dans Jean chapitre 19 aussi le verset 14 le jour de la présentation de la Pâque Pilate devait présenter Jésus il devait présenter Christ au peuple et comme tout ce qui se passait ce jour-là était poussé par l'esprit la Bible dit que c'est à la sixième heure qu'il est venu présenter Christ à Israël dans Jean 19 verset 14 en disant voici votre roi donc c'était un nouveau aspect de le roi que le juif était en train de découvrir sixième heure tout ça ça parle de Christ maintenant le septième jour le fameux septième jour qui est le septième jour qui est le premier et le dernier c'est Christ n'est-ce pas il est le premier il est le dernier il est le premier jour et il est le septième jour voici pourquoi on nous dit que le septième jour Dieu s'est reposé le repos de Dieu se passe en Christ Christ est l'endroit où Dieu lui-même se repose le sabbat le sabbat le repos cela ne veut pas dire que Dieu était fatigué lorsque les Écritures disent qu'un esprit se repose ça veut dire qu'il arrête de faire les oeufs qu'il avait l'habitude de faire donc lorsque Dieu veut arrêter de faire des choses qu'il a l'habitude de faire il se manifeste par Christ pour faire de nouvelles choses le repos ce n'est pas l'absence d'oeuvre mais le repos c'est le fait d'arrêter les anciennes oeufs pour faire de nouvelles je vous assure Christ est le sabbat Christ est le repos quand on dit que Dieu sanctifia le septième jour cela veut dire que Dieu dit à toute l'humanité celui qui est chargé et fatigué par le péché c'est seulement un Christ qui a fini l'oeuvre de la croix un Christ qui a achevé complètement l'ancienne alliance ses anciennes oeufs les oeuvres de la loi c'était l'image des anciennes oeufs du Père et le Fils l'accomplit parfaitement donc toute personne qui est chargée et fatiguée c'est seulement un Christ qui peut être délivré du péché c'est-à-dire la sanctification qui consiste à être débarrassé du péché c'est Christ la sanctification sous la loi c'était un ensemble de choses qu'il fallait faire pour avoir la faveur de Dieu mais la sanctification que Jésus a prêché ce n'est pas une chose c'est une personne c'est lui-même la sanctification était un ensemble de choses sous la loi mais sous la grâce la sanctification c'est un esprit l'esprit de sanctification l'esprit de Jésus sous la loi les gens les gens se sanctifiaient pour obtenir la faveur de Dieu mais sous la grâce on se sanctifie parce qu'on a déjà obtenu la faveur de Dieu à travers Christ voici pourquoi Paul dit que Christ a été fait pour nous sanctification c'est-à-dire dorénavant mes frères et soeurs lorsque vous pensez au mot sanctification la sanctification c'est Jésus c'est Christ et maintenant on va commencer maintenant à parler des différences entre la sanctification que Satan prêche et la sanctification qui vient de Dieu qui est son fils Jésus mes frères je répète la sanctification ce n'est pas un ensemble d'oeuvres à faire ou à ne pas faire pour obtenir la faveur de Dieu on a obtenu la faveur de Dieu par l'oeuvre de la croix et pour garder cette faveur-là pour assumer notre reconnaissance on se sanctifie c'est parce qu'on a été sanctifié qu'on se sanctifie c'est parce que Christ nous a sanctifié par son sang gratuitement sans nos oeuvres que nous qui sommes sanctifiés nous nous sanctifions davantage il est notre sanctification donc mes frères voici l'une des premières différences fondamentales entre la sanctification que Jésus a donnée et la sanctification que Satan prêche c'est que la sanctification que Jésus prêche c'est le fait de faire ou de ne pas faire des choses à cause de Christ à cause de Christ à cause de Christ mes frères ces derniers mots font toute la différence si tu décides de faire ou de ne pas faire quelque chose à cause de ton mari à cause de ta femme à cause de ce que les gens vont dire ce n'est pas la sanctification si on enlève Christ il n'y a plus de sanctification la sanctification c'est le fait de décider de ne pas pratiquer certaines choses de ne pas faire certaines choses pourquoi ? à cause de Jésus Christ toute œuvre de piété dont la motivation n'est pas Jésus Christ ce n'est pas la sanctification et c'est ça que Satan prêche la sanctification de Satan consiste à faire ou à ne pas faire certaines choses pour nous-mêmes ou pour lui ou à cause des hommes Christ est notre sanctification dans l'ancienne alliance mes frères la loi de Moïse disait aux gens faites ceci ne faites pas cela pour que Dieu soit avec vous dans la nouvelle alliance la loi de Christ dit faites ceci et ne faites pas cela parce que je suis avec vous chaque jour je suis le premier jour je suis le deuxième jour je suis le troisième jour je suis le quatrième jour je suis le cinquième jour je suis le sixième jour je suis le septième jour et parce que je suis dans chaque jour vous devez faire et vous devez ne pas faire certaines choses parce que je suis avec vous voici pourquoi quelqu'un qui n'est pas né de nouveau quelqu'un qui n'a pas Christ ne peut pas se sanctifier or c'est méchant de dire à quelqu'un avec qui Jésus n'est pas sanctifie-toi comment il va faire ça Jésus a dit dans Jean vous ne pouvez rien faire sans moi si on enlève Jésus à quelqu'un ou si on enlève Jésus des motivations qui poussent quelqu'un à chercher une certaine pureté une certaine piété c'est une sanctification satanique charnel diabolique et c'est malheureusement dans ça que beaucoup sont plongés dans la religion mes frères c'est la présence de Dieu la présence de Christ qui donne la force à un pécheur de rester saint le sang de Jésus nous fait devenir saint sans nos oeuvres et Dieu nous donne des oeuvres que nous pratiquons pour rester saint pas pour le devenir on ne devient pas saint en pratiquant le commandement de Dieu mais on pratique le commandement de Dieu pour rester saint donc celui qui n'a pas d'abord expérimenté devenu saint il n'a pas eu une expérience personnelle avec l'esprit de Christ il ne peut pas rester saint il ne peut pas le rester tu ne pourras jamais rester quelqu'un que tu n'es jamais devenu il est impossible pour un être humain de rester pendant longtemps une personne qui n'a jamais été donc bien aimé voici la sanctification ne consiste pas à faire des efforts pour obtenir une robe blanche le seul effort à faire pour obtenir une robe blanche c'est de croire dans l'oeuvre de la croix et une fois que tu as cette nature par la grâce ensuite Christ va t'enseigner comment la garder comment la conserver voici quelques caractéristiques de la sanctification que Satan prêche première Satan pousse les hommes à décider d'arrêter certains péchés pour devenir riches matériellement ou pour atteindre certains objectifs sociaux la sanctification qui est inspirée des démons qui viennent du diable pousse les pécheurs à décider d'arrêter certaines choses pas à cause de Christ mais à cause de maman la sanctification qui vient des démons c'est le fait de prendre la décision d'arrêter certains péchés parce qu'on veut obtenir quelque chose de matériel de social exemple Satan apparaît à Jésus et lui dit si tu te prostènes et m'adores je vais te donner les richesses de ce monde en deux termes Satan est en train de prêcher l'adoration à Jésus en lui disant que moi en fait lorsque je prêche l'adoration le but pour lequel les gens doivent m'adorer c'est pour avoir beaucoup d'argent voici l'évangile de Satan adorer Dieu pour devenir plus riche matériellement c'est sanctifier pour devenir plus riche matériellement l'évangile de prospérité il y a des gens qui sont dans l'évangile de prospérité et qui ont une forme de sanctification il y a des choses qu'ils décident de ne pas faire et de faire mais aux yeux du Seigneur ils ne sont pas dans la sanctification pourquoi ? parce que Dieu ne considère pas qu'un acte d'abstinence est une sanctification tant que ce n'est pas fait à cause de son fils Jésus si Jésus n'est pas le but et l'objectif de nos abstinences nous ne sommes pas dans la sanctification nous sommes dans la morale et ça vient de Satan et beaucoup de personnes vont se priver de beaucoup de choses à nos yeux et ils vont aller en enfer pourquoi ? parce qu'ils décident de se priver de certaines choses par amour pour l'argent on peut se sanctifier par amour pour Christ on peut se sanctifier par amour de l'argent je me rappelle lorsqu'on partait à l'école on passait le bac il avait été recommandé à tous ceux qui passaient le bac vous pouvez me confirmer encore d'Ivoire c'est récurrent on dit pendant la période où tu prépares ton examen je ne dois pas coucher avec les femmes je ne dois pas aller en boire de nuit je ne dois pas faire les mauvaises choses on dit si tu veux que Dieu t'aide pendant la période de bac il y a une forme d'abstinence que tu dois faire pour que Dieu soit avec toi ça c'est la sanctification satanique en d'autres thèmes parce que tu veux obtenir un diplôme tu décides de te faire des privations tu ne le fais pas parce que tu as du respect pour l'oeuvre de la croix pour le sang que Jésus a versé pour tes péchés mais tu le fais parce que tu as du respect pour un diplôme ce n'est pas la sanctification que Jésus a prêché c'est une sanctification qui vient de Satan une autre caractéristique de la sanctification satanique c'est le fait de décider de se priver de certaines choses que Jésus n'a pas interdites pour faire plaisir à sa propre chair c'est le fait nous-mêmes d'avoir des totems d'avoir des interdictions de choses que Jésus n'a jamais interdites dans sa parole pour satisfaire la chair Colossiens 2 verset 20 à 23 est-ce qu'on peut le dire ça ? des règles des interdictions que Jésus ne nous a pas demandé mais que nous-mêmes on a décidé de faire parce qu'on veut tellement le prouver on est sain Colossiens 2 verset 20 à 23 si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde pourquoi comme vous vivez dans le monde vous impose tant ces préceptes ne prends pas ne goûte pas ne touche pas préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ils ont la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps le mépris du corps sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair tu peux relire la dernière phrase sans aucun mérite sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair à la satisfaction de la chair c'est fort wow il dit quelqu'un peut décider de ne pas prendre certaines choses ne pas goûter certaines choses ne pas toucher certaines choses il dit quelqu'un peut décider de mépriser son corps d'être rigoureux dans la manière de l'entraide de son corps même pour satisfaire la chair wow c'est une scientification qui est inspirée des démons qu'apparemment l'apôtre Paul voyait se manifester aussi en son temps c'est quoi Satan sait que à l'intérieur de l'homme il y a un désir de pureté tous les hommes ont un désir de pureté un désir de sainteté et ce désir là peut venir de l'esprit comme il peut venir de la chair vous vous souvenez il y a quelques mois j'avais partagé un message avec vous sur les désirs spirituels de la chair c'est de ce genre de choses que je parlais mais un peu plus en détail là-bas j'expliquais des envies de faire des choses spirituelles ou des envies de faire des choses qui sont spirituelles et qui viennent de la chair la chair a un désir de pureté et de sanctification qui est contraire au désir de sanctification de l'esprit lorsqu'on nous dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit c'est aussi même dans le domaine de la sanctification est-ce que tu sais mon frère que ta chair veut se sanctifier même pas pour Dieu pour elle-même comment ça se manifeste de manière pratique je vais regarder mon témoignage vous savez plus nous sommes ignorants de ce que Jésus a enseigné dans un domaine plus nous sommes facilement influençables par les démons dans ce domaine dans lequel nous sommes ignorants je réponds plus nous sommes ignorants de ce que Christ a enseigné dans un domaine plus nous sommes facilement influençables par les démons dans ce domaine il peut nous envoyer des raisonnements et des pensées et comme nous n'avons pas la connaissance de Christ nous ne savons pas que ces raisonnements et ces pensées que nous avons s'opposent à la connaissance de Christ et nous les mettons en pratique en pensant que c'est Dieu qui nous conduit jusqu'à ce qu'on découvre la connaissance de Christ et qu'on abandonne certaines pratiques en ce qui me concerne j'avais un fort désir de me scientifier mais vraiment de plaire à Dieu et Satan a exploité mon ignorance et mon désir de plaire à Dieu lorsqu'il combine les deux c'est dangereux lorsqu'un ignorant veut plaire à Dieu à tout prix Satan va le récupérer alors de quoi il s'agit de mon désir de plaire à Dieu je me suis dit que je ne vais plus mettre sur mon corps les choses du monde suivez-moi bien la définition que j'avais il y a 11 ans en arrière des choses du monde ce n'était pas biblique ce n'était pas selon ce que Christ enseignait donc il y a des pensées et des raisonnements que j'ai développés où les choses du monde il y avait déodorant dedans écoutez bien déodorant donc j'ai décidé ne plus mettre le déodorant pour me scientifier il y avait parfum donc je ne me parfumais plus pour me scientifier dans les choses du monde il y avait les pommades même en temps dans ma temps je refusais de me pommader parce que pour moi un teint frais et sec qui change un homme noir et un teint métisse et blanchâtre si tu mets une pommade pour combattre ça c'est Chanel c'est la chair c'est parfumé même de manière modérée je voyais ça en Chanel acheter avoir au moins deux pantalons trois pantalons je trouvais ça très très mondain très mondain avoir plusieurs chaussures différentes je trouvais ça très charnel et à chaque fois que j'achetais de nouveaux habits il y a une voix qui me faisait culpabiliser qui me disait partage ça aux pauvres tu as trop d'habits je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes dans ça vous avez connu ça pour certains mes frères j'ai porté un seul jean pendant plus de trois ans et pour moi j'étais dans la sanctification mes frères je ne mettais pas de déodorant oh j'ai persécuté les narines du corps de Christ moi qui voulais fuir les oeuvres de la chair c'est l'odeur de la chair que j'ai apporté à l'église pour moi tout ça c'est la sanctification je ne savais pas que c'était l'ennemi c'était des esprits qui m'influençaient et qui me mettaient sur le genre de pensée ça vous fait rire mais je sais que beaucoup ont connu ça ne touche pas ne prends pas ne goûte pas c'est ce que l'apôtre Paul est en train de décrire ici le fait qu'à chaque fois que tu veux prendre quelque chose il y a une voix qui te dit ne prends pas tu veux goûter à une nourriture qui te plaît je suis passé par là il y a une voix qui te dit ça c'est la chair tu dois renoncer à toi-même tu as envie de manger un bon plat tu as les moyens tu as l'argent mais il y a une voix qui te dit est-ce que Christ aurait fait ça à ta place sois humble au lieu d'aller manger des plats comme ça manger petits plats humbles plat cali petit foutu qui en toute franchise s'est senti oppressé un moment par des voix qui te disaient ne prends pas ne goûte pas ne touche pas je vous dis la plupart des enfants du Seigneur sont passés par là il y a d'autres qui passent encore par là jusqu'à aujourd'hui ne touche pas ne prends pas ne goûte pas et l'apôtre Paul parle de ça dans Colossiens 2 verset 21 mais frère ça vient des démons si tu décides de ne pas prendre de ne pas goûter et de ne pas toucher quelque chose il faut être sûr que c'est parce que Christ dans sa parole te l'a interdite ou parce que Christ de manière claire 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 sans ambiguïté t'a interdit de ne pas prendre de ne pas goûter de ne pas toucher sinon pour savoir que ça vient de l'ennemi quand tu décides de faire ne prends pas ne goûte pas ne touche pas pour savoir que ce n'est pas Christ tu n'es pas en joie ce sont des commandements qui sont pénibles or Jésus a dit que ces commandements ne sont pas pénibles si en plus des commandements que tu vois dans ta Bible il y a d'autres commandements que Dieu veut envoyer dans ta vie ça sera doux et léger doux et léger mais quand c'est des commandements d'homme c'est à dire que ça vient de la chair Paul dit que ça devient pernicieux et c'est comme ça qu'on a connu plusieurs enfants du Seigneur qui disent que aller au restaurant c'est démoniaque c'est comme ça qu'on a connu certains qui sont rentrés dans les extrêmes qui disent faire du sport le charnel mes frères la liberté que Jésus nous a donnée par son sang est tellement grande que ça effraie la chair la chair trouve que comme Paul dit tout m'est permis tout m'est permis tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais tout ne défie pas la chair dit il y a sûrement une révélation cachée derrière cette phrase tout ce que Jésus n'a pas interdit clairement est permis les questions ont commencé peut-on mettre mèche ma soeur on a connu des gens qui ont dit que Dieu leur a dit ne touche pas les mèches ne goûte pas le tissage ne mène pas les perruques mais quand ils ont failli devenir chauves ils ont commencé à mettre le Dieu qui leur avait parlé autrefois ne leur a pas donné une solution par rapport à leur calvutie ne mène pas des pantalons c'est ça vous avez vu en fait Satan envoie des sanctifications il inspire des pensées des indés aux hommes il inspire des idées pardon aux hommes parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les yeux fixés sur Christ ils ne se demandent pas est-ce que Christ t'interdit ça lorsque dans ta vie de sanctification ton critère par excellence ce n'est pas les saines écritures par rapport à ce que Christ t'interdit les démons vont te presser et te manipuler et c'est comme ça que beaucoup d'enfants du Seigneur sont toujours tristes ils ne sont pas joyeux ils sont dans une vie de sanctification qui les rend nerveux ils sont dans une vie de sanctification qui les rend bizarre c'est la sanctification qui vient de Satan la sanctification qui vient de Jésus produit la joie je vous assure quand tu es un enfant de Dieu et que tu pratiques le commandement de Dieu c'est la joie le fruit de l'esprit c'est la joie si l'esprit te pousse à faire quelque chose la joie tu dois le faire avec joie mais quand c'est pénible quand c'est pénible quand ça devient pénible que ça devient invivable ça te rend nerveux il y a forcément une influence de Moulin quelque part je vous dis frère en la dernière génération où les gens ont créé des chaînes YouTube des vidéos et ils se sont spécialisés dans quoi ? envoyer des nouveaux commandements des nouvelles interdictions dans le corps de Christ dont Jésus et les apôtres n'ont jamais parlé parce qu'ils trouvent que ce que Jésus a enseigné dans la Bible pour se sanctifier ce n'est pas assez donc eux ils ont inventé de nouveaux commandements de nouvelles règles de nouvelles choses à faire et à ne pas faire pour se dépouiller pour se sanctifier et parce que la plupart sont ignorants du fait que quelqu'un peut indiquer un culte volontaire regardez le WC 23 Georges s'il te plaît Relicolotien 2 WC 23 regarde quelque chose ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humanité culte volontaire culte volontaire ensuite de l'humilité de l'humilité ensuite et le mépris du corps le mépris du corps oh Georges vous au moins vous qui n'êtes pas encore marié vous n'avez pas connu ce type de soeur qui était dans Colossien 2 WC 23 Georges mépris du corps haut de gamme mépris du corps saint-sou noir on a souffert il y a des femmes des soeurs Christ parce qu'elles sont influencées par ces démons qui poussent les gens de la scientification diabolique démoniaque qui méprisent leur corps à un point où leur temps même change quand tu les vois tu as l'impression qu'elles sont allées visiter l'enfer pendant une semaine physiquement ils sont revenus je vous dis que l'ennemi détruit beaucoup de personnes en utilisant leur envie de se sanctifier même parce que cette envie là ils ne cherchent pas les solutions et comment se sanctifier en Christ ils ont créé des chaînes je suis allé visiter l'enfer Dieu m'a montré l'enfer il m'a montré que toutes les femmes qui portent des jeans seront en enfer il m'a montré que celles qui portent les mèches seront en enfer je me rappelle j'avais eu une conversation il y a quelques années avec un pasteur à ce sujet il me disait Wassim il y a une femme qui est morte elle allait en enfer et elle dit que elle a vu la porte du paradis et qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient bloquées à la porte du paradis pourquoi ? parce que quand elles voulaient rentrer le mèche devenait longue et le mèche le bloquait à la porte du paradis il y a d'autres elles voulaient rentrer au paradis et elles avaient des faux ongles non des boucles d'oreilles et que les boucles d'oreilles la grossissaient et ça fermait la porte du paradis j'ai dit au pasteur j'ai dit donc si on comprend bien lorsque quelqu'un meurt elle va avec ses mèches au ciel c'est ça ? c'est-à-dire quand on l'enterre quand on la prend et puis on la met dans le cercueil son âme a des mèches c'est-à-dire si on comprend bien son corps a des mèches elle est mèchée physiquement et spirituellement aussi elle a des mèches et quand elle meurt ses mèches et puis elle a des boucles d'oreilles spirituelles attention ses mèches et ses boucles d'oreilles la suivent wow j'ai dit vous voyez comment vos visionnaires qui ne lisent pas les scènes éclatures ils vous abétissent les femmes qui meurent et qui vont avec boucles d'oreilles au ciel toute vision toute révélation et toute prophétie qui nous donne des informations qui contredisent ce que Jésus et les apôtres enseignés dans un domaine doit être rejeté même si c'est intéressant pour la chair la chair veut prouver à Dieu qu'elle peut se débrouiller qu'elle peut atteindre des objectifs sans lui et ce désir que la chair a de pouvoir prouver à Dieu qu'elle peut atteindre des objectifs sans lui c'est ce désir là qui pousse à ajouter des commandements que Jésus n'a pas donné pour se scientifier la chair trouve que le joug de Jésus est trop léger la chair dit que le joug de Jésus est trop léger le commandement du Seigneur c'est trop léger la chair dit non c'est trop facile je vais ajouter des nouveaux commandements en plus des interdictions qui sont dans les scènes d'écriture de la nouvelle alliance moi je vais ajouter encore pour montrer à Dieu que moi je suis saint c'est charnel et c'est encouragé par le diable si vous êtes dans ça que Jésus vous délivre étudiez vos bibles étudiez ce que Jésus et les apôtres ont enseigné et combattez résister au diable si des pensées viennent pour vous dire ne touche pas ne prends pas ne goûte pas il faut dire oh chère pensée montre-moi des versets où Jésus m'a dit que je ne dois pas manger telle chose que je ne dois pas goûter telle chose l'apôtre Paul avait prophétisé dans 1 Timothée chapitre 4 prenons ça que la particularité des doctrines des démons dans les derniers temps ça allait être les totems dans le domaine de la nourriture et dans le domaine du mariage allons-y dedans 1 Timothée 4 verset 1 à 4 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétissure dans leur propre conscience allons doucement je sais qu'on connait ce passage mais il y a un aspect que je veux relever ce soir c'est que les doctrines de démons qui ont été annoncées par la porte Paul on nous dit ici que ça va venir en forme de message sur la sanctification verset 3 dans quel domaine verset 3 prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité ok vous voyez il nous parle des doctrines de démons et il nous dit que les doctrines de démons vont venir en forme de messages sur le mariage qui disent de ne pas se marier pourquoi ? en général on dit pour se sanctifier doctrine de démons doctrine de démons il y a beaucoup j'ai connu beaucoup de ceux en Christ qui disent qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle veut se garder pour Dieu or Dieu ne leur a pas dit garde-toi pour moi mais elle-même elle dit je veux me garder pour toi et parfois ils ne savent pas qu'elles sont influencées par les démons le désir de se garder et de ne pas se marier peut venir de Dieu ça peut venir aussi de Satan il faut qu'on en soit conscient ce n'est pas parce que quelqu'un décide de ne pas se marier pour Dieu que ça veut dire que c'est Dieu qui le conduit à faire cela Paul dit que les démons et les faux docteurs vont pousser des personnes à ne pas se marier pour Dieu exemple l'église catholique l'église catholique l'église catholique quand un prêtre qui parfois en général ils sont très sincères ils veulent servir Dieu ils veulent servir Dieu Satan leur propose une sanctification qui n'est pas de Dieu en leur disant de ne pas se marier au moment où Paul disait ça le catholicisme n'existait pas mais il y avait d'autres sectes d'autres religions qui existaient où les prêtres de ces sectes l'une des conditions qu'on leur donnait pour pouvoir exercer c'est de ne pas se marier je vous assure ça peut ressembler à une vie de consécration saint-sou-noir mais c'est une influence satanique parce que Satan sait que si tu n'es pas unique si Dieu ne t'a pas donné l'onction d'un unique et que tu décides de ne pas te marier c'est la pornographie qui va te tuer c'est la masturbation qui va te tuer si Dieu ne t'a pas appelé tu n'as pas donné le don de célibat c'est l'impudicité qui va te tuer c'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux où les gens décident de ne pas se marier sous l'influence de la démons donc il dit que dans le domaine du mariage il y aura des totems des interdits que de faux docteurs des faux enseignants vont prêcher ensuite dans le domaine de la nourriture de s'abstenir de viande il y a des chrétiens qui disent qu'ils ne mangent pas le porc il y a d'autres qui disent qu'ils ne mangent pas le poulet même dans nos familles ici en Afrique il y a des totems par rapport à la nourriture il y a certains aliments que tu ne peux pas manger forme de sanctification Satan même dans le fétichisme même dans les religions des choses de ce monde il y a des aliments que Satan dit aux gens de ne pas manger il y a des totems dans les familles il y a des choses qui disent de ne pas manger dans certaines familles et on dit quand tu manges il y a des malheurs qui t'arrivent est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui sont connectés qui est dans une famille où vous n'avez pas le droit de manger certains aliments de peur que certains malheurs vous arrivent si c'est le cas je peux écrire ici on va prier pour ça aujourd'hui ces choses là ce sont des sentences sataniques ce sont des scientifications que Satan exige dans une lignée ce sont des scientifications que des démons envoient dans une lignée mais Jésus n'a pas enseigné ça et c'est un jour et parfois des personnes après leur nouvelle naissance après leur conversion ils ont toujours peur même quand ils voient ces aliments ils préfèrent éviter ils n'ont pas une pleine liberté si c'est ton cas ce soir désigne-toi en commentaire on va prier pour ça ce soir c'est pour la liberté que Christ nous a affranchie vous allez voir que la scientification que Christ a enseigné si tu es né de nouveau c'est doux et léger tout est léger quand c'est trop pénible et que tu deviens hypocrite on dit l'hypocrisie des faux docteurs c'est-à-dire quoi les faux enseignements qu'est-ce que ça produit l'hypocrisie quand des hommes inventent des interdictions ils inventent des commandements des doctrines que Jésus n'a pas prêché ça rend les gens hypocrite hypocrite ça les rend faux les gens ne font pas les choses par conviction ils font les choses à cause du prédicateur ils font les choses par peur d'être rejetés de la communauté ça c'est pas la scientification c'est pas la scientification de Jésus le fait de ne pas faire des choses à cause du pasteur à cause du prédicateur à cause de l'assemblée c'est pas la scientification et beaucoup de gens sont prêts à partir en enfer pour ça Christ est notre scientification un autre aspect d'un type de scientification que les démons encouragent le fait de s'isoler écoutez-moi bien le fait de s'isoler aimer s'isoler aimer rester seul pas pour communier avec Dieu et pour intercéder pour les autres mais pour ne prier que pour toi-même et pour te blesser toi-même je reprends les démons poussent certains enfants du Seigneur qui ont un désir de se scientifier à s'isoler régulièrement à toujours préférer rester seul préférer rester seul pas pour communier avec Dieu et pour intercéder pour se faire en Christ non mais pour ne prier que pour soi-même et pour se blesser soi-même dans ses pensées je m'explique je m'explique on nous parle dans Marc chapitre 5 d'un homme qui était fou il y avait des démons des esprits qui l'influençaient qui le possédaient même de folie et regardez ce démon le poussait dans quelque chose qui ressemble à la sanctification qui ressemble à la consécration de quoi il s'agit on nous dit que cet homme allons lire ça Marc 5 verset 3 Georges allons-y s'il te plaît cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne cet homme avec sa demeure où ? dans les sépulcres ok donc c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop la compagnie des autres c'est un démon qui faisait ça il préférait habiter dans un lieu qui n'est pas habité c'est un démon qui faisait ça dans son cas regardez les manifestations de cet esprit c'est des esprits qui poussent les gens à s'isoler et à préférer rester seul et quand on dit que personne ne pouvait plus le lier même pas avec des chaînes ce type de personnes personne ne peut leur faire des reproches les gens qui ont ce type de sanctification personne ne peut leur faire des reproches personne ne peut les reprendre par rapport à des choses qu'ils font même quand tu leur donnes des conseils quand tu leur donnes des avis ils disent je vais d'abord prier Dieu pour qu'il me confirme ce que tu es en train de me dire alors que parfois ils font des choses qui sont contraires aux saines écritures tu prends les saines écritures tu leur montres ils disent regarde telle chose que tu as fait ou que tu as dite regarde ce que la parole de Dieu dit c'est le contraire personne ne peut te dompter seul dans les sépires indomptables verset 4 car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chênes mais il avait rempli les chênes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter les chrétiens indomptables verset 5 verset 5 il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres deuxième manifestation de cet esprit des démons qui poussent les gens à s'isoler régulièrement pour rien en se disant que c'est la consécration c'est la sanctification il les pousse aussi à faire quoi ? à se blesser on dit ces démons là poussaient cet homme à prendre des pierres et à se blesser que représentent les pierres ? les pierres c'est l'image des frustrations les pierres c'est l'image des humiliations qu'on a vécu l'image des méchancités des pierres que les gens nous ont lancées l'image des méchancités qu'on a vécu et lorsque tu décides de t'isoler tu aimes rester seul pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui te pousse à t'isoler ou à rester seul quand c'est un démon qui te pousse à vouloir t'isoler quand tu es seul tu penses à tes pierres et tu prends des pierres pour te blesser les pierres que les gens t'ont jetées les insultes les diffamations les mensonges tu es seul tu penses à ça seulement pendant des minutes pendant des heures et puis tu pries juste un peu et quand tu finis tu sors et les gens qui te regardent de loin ont l'impression que wow il est consacré elle est consacrée mais s'ils savaient que tu t'isoles pour prendre des pierres pour te blesser on dit cet homme il criait nuit et jour ça veut dire si tu étais son voisin Georges tu allais penser qu'il avait une vie de prière intense ça ressemble à la vie des prières si à quelque part tu entends les cris Alléluia Alléluia Oh Seigneur Oh Seigneur tu entends la personne crie nuit et jour il crie de douleur ce ne sont pas des cris de joie parce que les esprits qui lui conseillent de toujours s'isoler de toujours rester dans son coin de ne pas rechercher la communion fraternelle ces esprits là passent le temps à lui donner des pierres pour se blesser tu te rappelles celle-là c'est qu'elle t'a fait et puis dès qu'il te rappelle un mauvais souvenir d'une blessure que tu as vécue le même esprit t'inspire un cantique qui fait un peu pitié tu te rappelles de comment ils t'ont abandonné tu te rappelles de comment ils m'ont menti sur toi chante un chant mon seul ami seul ami céleste Jésus Seigneur si tu es dans ça sors de ça sors de tes sépulcres sors de tes sépulcres Jésus avait dit le vient où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ils sortiront de leur sépulcre si ce soit tu entends la voix de Jésus qui te dit mon frère la sanctification ce n'est pas ça sors sors de ça recherche la communion fraternelle qu'il est bon et qu'il est agréable pour tes frères de demeurer ensemble c'est comme l'huile qui coule sur la bâpe d'Aaron qui coule sur le bois de son vêtement si tu décides de t'isoler et de rester dans un coin sois sûr que c'est pour communier avec Dieu même pas pour te ressasser les événements douloureux de ton passé et puis d'évacuer ça en forme d'adoration ça c'est pas la sanctification seul comme Elie blessé comme le fou de Gadara on se connait sortez de ça regardez les apôtres les premiers disciples s'ils avaient un désir de passer plus de temps dans l'isolation que dans la communion fraternelle ils n'allaient pas accepter d'habiter dans un même lieu avec les autres personnes qui n'étaient pas des prédicateurs regardez les premiers prédicateurs ils habitaient tous ensemble dans le même lieu avec leur famille avec tout le monde ils n'avaient rien à cacher ils vivaient en communauté notre désir de nous consacrer consacrer c'est sanctifier c'est mettre à part ça peut être poussé aussi par des esprits impurs et lorsque ce sont des esprits impurs qui créent ce type d'isolationniste moi aussi c'est ce que ça crée ça provoque en toi un mépris ça te pousse à mépriser et à considérer comme impurs les personnes qui ont des points de vue différents que toi sur des sujets que Jésus et les apôtres n'ont jamais prêché je reprends la sanctification qui vient des démons pousse ceux qui la pratiquent à développer des sentiments qui n'étaient pas en Jésus Christ la Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ et l'un des sentiments qui n'étaient pas en Jésus Christ c'est le mépris c'est le fait de considérer comme impurs les personnes qui ont des points de vue différents du nôtre sur des sujets que Jésus et les apôtres n'ont jamais prêché ou sur des sujets qui ne sont pas salutaires voici ce que les sanctifications sataniques produisent moi je suis convaincu de ne plus porter pantalon c'est ma sanctification donc tous ceux qui portent pantalon ils n'aiment pas la vérité parce que pour moi la vérité c'est le pantalon ce type de sanctification cette manière de voir les gens déraisonner ça vient d'être démon pourquoi ? si c'est de l'orgueil permettez moi d'aller plus loin une autre caractéristique de la sanctification que Satan a prêché je vais m'attarder un peu sur ce point c'est le fait de développer un niveau de mépris et de haine pour des personnes au point où on décide de ne plus leur montrer de la courtoisie du respect et de la compassion parce qu'on les considère comme des égarés des impies mais on fait tout ça au nom de la sainteté je reprends c'est le fait de ne plus montrer de la courtoisie du respect de la compassion aux personnes que nous considérons comme des égarés comme des impies mais on fait ça comment au nom de la sainteté je vais donner des exemples très pratiques qui sévissent dans le corps de Christ moderne là mes frères avant de continuer n'oubliez jamais Galate 5 verset 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour peu importe ce que l'esprit de Dieu doit t'inspirer à faire va te pousser à faire si ça déforme ton amour pour quelqu'un ça ne vient pas du Saint-Esprit retenez ça bien peu importe le songe la prophétie la vision que tu reçois sur quelqu'un si ça contribue dans ton coeur à créer des sentiments qui sont contrats à la charité contrats à l'amour ça ne vient pas de Dieu ça ne vient pas de Dieu ça ne vient pas de Dieu le fruit de l'esprit c'est l'amour apprêtez-vous vous allez faire des songes vous allez voir que des gens sont sorciers vous allez faire des songes vous allez voir que des personnes ont telle chose quand vous finissez d'avoir vos songes regardez vos coeurs quel est le fruit que ça portait sur votre coeur le fruit de l'esprit c'est l'amour tu as su qu'il est sorcière est-ce que je te dis oh Seigneur regarde une âme que Satan est en train d'utiliser elle risque d'aller en enfer si elle meurt comme ça il faut que je fasse quelque chose pour l'aider est-ce que c'est la mentalité qui t'anime non quand ce sont les démons qui veulent te scientifier ils vont dire oh c'est une sorcière il faut la fuir il faut avertir tout le monde que tout le monde la fuit fuyons-la 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 si c'est comme ça que Jésus faisait avec toi tu n'allais pas être sauvé mais regardez quelque chose voici il y a un manque de courtoisie une impolitesse une sainte impolitesse que nous voyons de plus en plus des gens manifestés dans le croix de Christ lorsque l'apôtre Paul a vu qu'il y avait de l'impudicité parmi les Corinthiens de la manière dont il n'y en avait pas chez les non-croyants il a décidé de prêcher contre ça n'est-ce pas ? ok moi aussi j'ai remarqué que je crois que je ne suis pas le seul plus j'ai parmi vous a dû faire le constat qu'il y a une méchanceté dans le milieu chrétien telle qu'il n'y en a pas même chez les non-croyants va ou faux qui a remarqué que il y a un mépris un manque de courtoisie terrible une impolitesse terrible dans la manière de se parler les uns aux autres telle qu'il n'y en a pas chez les non-croyants qu'est-ce qui explique ça ? c'est l'envie de se sanctifier je vous dis la vérité c'est parce que les gens veulent se sanctifier mais ils ne connaissent pas la sanctification de Jésus assez ils sont ignorants à un certain niveau sur la sanctification que Christ a enseigné et qu'est-ce que Satan fait ? regardez le jeu auquel Satan joue avec eux allons lire un passage Satan leur apprend à manifester la méchanceté qui est en eux mais avec des versets bibliques exemple si quelqu'un est égaré ou si nous considérons que quelqu'un est égaré et si nous estimons que quelqu'un n'est plus dans la saine doctrine on ne doit plus le saluer lui dire bonjour si on le voit quelque part on doit le dépasser on ne doit plus lui rendre visite sur la base d'un verset deux gens on va lire ça chapitre 1 verset 9 2 Jean chapitre 1 le verset 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appointe Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils verset 10 verset 10 si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut verset 11 verset 11 car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres d'accord je pense que c'est un verset qui est le fondement même des manifestations de la méchanceté spirituelle de l'impolitesse et du manque de coutoisie de beaucoup d'enfants du Seigneur et pour beaucoup d'entre eux ce n'est pas de leur faute c'est l'ennemi qui les a séduits à cause de leur ignorance on va lire les versets dans leur contexte et on va voir de quoi Jean parlait et comment ça se manifeste comment on pratique ça est-ce que ça vous intéresse je vais terminer avec ça ok allons-y il a commencé au verset 9 par dire que quiconque transgresse la doctrine de qui Georges de Christ ok c'est quoi la doctrine de Christ Georges sur plusieurs sujets mais dans toutes nos bibles si vous faites une étude biblique sérieuse vous allez voir que ce qu'on appelle la doctrine ou encore l'enseignement de Christ c'est ce que Christ a enseigné au sujet de l'amour fraternel on va vérifier ça la doctrine de Christ c'est aimez-vous les uns les autres Jésus a enseigné beaucoup d'enseignements beaucoup de doctrines mais il y a une qu'il appelait la doctrine ou encore le commandement nouveau le commandement l'enseignement c'est l'amour qu'on doit manifester allons-nous lire Galates 6 verset 2 la doctrine de Christ ou encore la loi de Christ c'est quoi Galates 6 verset 1 à 2 Galates 6 verset 1 à 2 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur qui a une version où c'est mis frère si un homme vient être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel dénoncez-le fuyez-le bloquez-le sur Whatsapp qui a une version comme ça la parole dit d'aller vers la personne pour le redresser ou bien de le fuir je vous pose la question la parole dit d'aller même vers la personne ou de le fuir si on le supprend en quelque faute les frères vous allez voir comment est-ce que les gens ont fabriqué leur propre doctrine qu'ils ont su nommer la doctrine de Christ et si vous aussi vous n'avez pas la définition biblique de ce que les apôtres dans nos bibles appelaient la doctrine de Christ ou encore la loi de Christ vous allez le suivre dans leur garment frère on dit si on supprend un homme en quelque faute on doit aller vers lui avec un esprit de douceur la courtoisie la politesse est-ce que vous voyez ce n'est pas parce que quelqu'un est un pécheur qu'il n'a pas droit au respect ce n'est pas parce que quelqu'un est un impie à nos yeux qu'il n'a pas droit à un minimum de douceur et de courtoisie dans la manière de lui parler lisons la parole tu peux relire Galates 6 verset 1 à 2 ok Galates 6 verset 1 à 2 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté verset 2 verset 2 portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ah mes frères comment est-ce que on pratique la loi de Christ ou encore la doctrine de Christ comment on pratique Georges en portant les fardeaux les uns les autres ok donc est-ce que vous êtes d'accord avec Paul que la loi de Christ la doctrine de Christ c'est porter les fardeaux les uns les autres qui est d'accord avec Paul c'est comme je dis souvent il y a des gens qui n'aiment pas Paul ils font semblant de l'aimer voici ce que lui il appelle la loi de Christ ça n'avait rien à voir avec l'affaire de pantalons de mèches de bijoux des il utilise telle version de la Bible il utilise pas telle version voici la doctrine de Christ ici portez les fardeaux les uns des autres maintenant relisons 2 Jean chapitre 1 verset 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu et c'est quoi la doctrine de Christ quiconque ne cherche pas à porter le fardeau des autres n'a pas Dieu je le fais bien quiconque ne pratique pas Galatis verset 1 à 2 il n'est pas en communion avec Dieu quiconque ne cherche pas à redresser avec un esprit de douceur ceux qui ont des fardeaux de péché ceux que vous supprenez en quelque faute ceux qui ont le péché sur leur vie n'ont pas Dieu et c'est qui prouve que la doctrine de Christ où il dit que si quelqu'un n'a pas ça il n'a pas Dieu il parle de l'amour fraternel on va relire le même Jean qui a dit la même chose dans un Jean celui qui n'a pas l'amour fraternel n'a pas Dieu qui sent que Dieu en train de le délivrer ce soir la doctrine la doctrine j'aime sur vous la doctrine c'est la doctrine un Jean chapitre 4 verset 7 à 8 verset 7 à 8 bien aimé bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu verset 8 celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu il faut relire s'il te plaît verset 8 oui celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour mes frères il dit celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu et il nous explique celui qui n'aime pas son prochain qui ne manifeste pas l'amour fraternel il n'a pas Dieu parce que Dieu est Dieu est quoi mon frère amour ok regardez dans le grec agape il dit Dieu est agape en deux thèmes Dieu est amour fraternel l'amour fraternel c'est Dieu celui qui n'a pas ça n'a pas Dieu celui qui va plus loin que ce que Jésus enseignait par rapport à l'amour fraternel il n'a pas Dieu il n'a pas Dieu mes frères c'est de ça qu'on parle c'est de ça qu'il s'agit dans le contexte ça n'a rien à voir avec le fait d'être d'accord ou de ne pas être d'accord sur des points sur des sujets des thèmes que Jésus et les apôtres n'ont jamais prêché et puis il dit des gens n'aiment pas la saine doctrine la saine doctrine la voici c'est la loi de Christ pour te le faire les uns les autres surtout des pécheurs si tu vois un homme en quelque faute il y a un fardeau sur lui il a un fardeau de péché et toi qui es spirituel tu dois venir l'aider à se rélever avec un esprit de douceur celui qui ne pratique pas ça n'a pas Dieu c'est Jean qui le dit verset 16 en Jean 4 le verset 16 oui et nous nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui voilà relisons maintenant 2 Jean chapitre 1 2 Jean chapitre 1 on a lu tout à l'heure le verset 9 oui quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ah celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils maintenant celui qui ne demeure pas dans l'amour fraternel dans cette doctrine celui qui ne demeure pas dans le fait de porter le fardeau les uns et les autres dans le fait de redresser les gens avec un esprit de douceur celui qui ne demeure pas dedans verset 10 qu'est-ce qui se passe verset 10 si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut donc dans l'affaire c'est qui on ne doit pas recevoir dans sa maison finalement regardez quelque chose laissons 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 ça si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine donc il parle de quelque chose de spécifique donc il a déjà parlé dans un genre dans la première épître qui montre que quelqu'un a Dieu mais il n'a pas Dieu et cette chose c'est la charité l'amour fraternel ne le recevez pas dans votre maison ne lui dites pas salut alors ce verset a fait des dégâts à cause de son interprétation charnel quand tu es un cœur méchant tu interprètes toujours des passages dans le sens de ta méchanceté et des démons vont t'inspirer et vont t'aider à trouver des versets sur lesquels tu peux appuyer ta méchanceté et ton impolitesse au nom de ce passage biblique beaucoup d'enfants du Seigneur ont décidé de ne plus recevoir dans la maison et de ne plus saluer leur père dans la foi au nom de ce passage biblique beaucoup de personnes ont décidé de ne plus recevoir chez eux et de ne plus dire bonjour de ne plus saluer leurs propres parents pour certains d'autres leurs tuteurs d'autres des personnes qui leur ont rendu des services parce que Satan et les démons ont inspiré une interprétation qui s'est répandue comme un vénère dans le corps de Christ laquelle si quelqu'un n'est pas d'accord avec notre doctrine pas la doctrine de Christ pas la doctrine de Christ notre doctrine que nous avons surnommée la doctrine de Christ on ne doit pas lui dire bonjour or l'apôtre Jean n'a jamais dit ça et pour le savoir il faut regarder dans le grec le mot qui était traduit par salut vous serez estomaqué Georges regarde le mot qui a été traduit ne lui dites pas salut qu'est-ce que ça signifie ça signifie se réjouir être heureux ensuite être extrêmement réjoui mes frères Jean dit si vous voyez que quelqu'un n'a pas la doctrine de Christ ne lui dis pas sois heureux rejouis-toi de ta situation ça n'a rien à voir avec dire bonjour si Jean est en train de dire à l'église de ne pas dire bonjour à des gens qui sont censés être des impies et des égarés Jean allait contredire complètement ce que Jésus enseignait dans Matthieu que nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 5 et ça allait faire de Jésus un Dieu très impoli très très impoli qui encourage ses disciples à ne pas dire bonjour alors que lui-même dans Matthieu 5 regardons ce qu'il a dit par rapport au fait de saluer quelqu'un au fait de dire bonjour regardons Matthieu chapitre 5 verset 44 mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez allons doucement ok mes frères aimez vos ennemis aimez vos ennemis mes questions est-ce que Georges si tu vois quelqu'un que tu aimes je ne dois pas lui dire bonjour si même nos ennemis on n'a pas le droit de ne pas leur dire bonjour même nos ennemis à plus forte raison des gens qu'on dit ils étaient des frères mais ils se sont égarés tu peux voir quelqu'un que tu aimes et puis être impoli vous croisez tu le regardes dans les yeux tu le fixes dans les yeux puis tu le dépasses alors qu'il est plus âgé que toi elle n'est plus âgée que toi aimez vos ennemis ensuite bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes verset 46 si vous aimez ceux qui vous aiment quelles récompenses méritez-vous les publicains aussi n'agissent pas t'ils de même maintenant Jésus va faire un parallèle entre la sanctification des publicains des païens et la sanctification de ses disciples les païens manifestent l'amour envers ceux qui les aiment il dit si vous décidez de manifester l'amour avec tout ce que ça implique la courtoisie la douceur à quelqu'un seulement ceux qui vous aiment vous êtes des païens vous comportez comme des païens du moins c'est la sanctification version païenne verset 47 verset 47 et si vous saluez seulement vos frères hey allons-y si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas de même il faut que je dis pardon et si vous saluez et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas de même arrêtons-nous là bien aimé posons-nous une question lorsque Jésus est en train de dire à ses disciples si vous saluez seulement vos frères vous faites comme les païens est-ce que Jean était là qui pense qu'il était là Jean était là n'est-ce pas donc est-ce que vous pensez que Jean qui était là et qui a entendu Jésus dire ce n'est pas seulement à vos frères ceux que vous appelez les frères que vous devez dire bonjour il va aller écrire à l'église et puis dire à l'église si vous voyez des gens qui se sont égarés de l'amour fraternel ne leur dites pas bonjour mais priez pour eux c'est quel évangile ça mes frères ce n'est pas l'évangile de Jésus c'est une scientification anti-abolique c'est un désir de se séparer de ce qui est impur mais qui vient des démons pas comme Jésus l'a enseigné et le mot qui a été utilisé ici et traduit par salut est différent du mot que Jean a utilisé l'autre côté on peut vérifier ça dans le grec tout à l'heure le mot qu'il avait utilisé c'était kairo maintenant ici dans Matthieu chapitre 5 le mot qu'il a utilisé ici quand il dit si vous saluez regardez comment le mot est profond aspazomai c'est ça c'est différent de ce que Jean a utilisé l'autre côté il ne parle même pas de la même chose aspazomai signifie quoi saluer se saluer se saluer or kairo sur l'autre côté signifie quoi se réjouir être heureux est-ce que c'est la même chose mes frères c'est pas la même chose j'en dis justement parce que toi tu as l'amour fraternel tu ne dois pas te réjouir tu ne dois pas être heureux de voir que quelqu'un est sorti de la doctrine de Christ et puis tu l'encourages dedans et toi même tu lui dis sois heureux rejouis-toi sois joyeux c'est ça qu'il parlait ne pas encourager quelqu'un dans le péché ne pas l'encourager dans le péché et Jean étant même en train de nous dire que ceux qui n'ont pas l'amour fraternel qui ne pratiquent pas la loi de Christ ils sont dangereux même pour nos maisons c'est eux qui sont dangereux mais ici Jésus dit si vous pratiquez aspazomai seulement envers vos frères vous faites comme les païens c'est les païens qui font ça et regarde tout ce que aspazomai veut dire ce n'est pas seulement c'est saluer simplement le Seigneur va mettre l'amour de beaucoup de nous à l'épreuve ce soir allons-y lisons la suite la définition saluer se saluer saluer quelqu'un souhaiter la bienvenue arrêtons-nous là genre souhaiter quoi ? la bienvenue souhaiter quoi ? la bienvenue est-ce que tu peux souhaiter la bienvenue à quelqu'un que tu ne veux pas recevoir chez toi à la maison ? bienvenue où ? à la maison le Seigneur dit si vous accueillez seulement ceux que vous considérez comme des frères vous faites comme les païens les païens ensuite recevoir joyeusement recevoir joyeusement mes frères recevoir joyeusement recevoir joyeusement quelqu'un dit il veut te voir ensuite accueillir accueillir vous voyez ? c'est ce que je suis en train de citer là vous voyez que c'est un mouvement que la personne fait vers toi c'est lui qui vient vers toi la personne vient vers toi le Seigneur dit il faut l'accueillir il faut lui souhaiter la bienvenue il faut le recevoir joyeusement si tu décides de faire ça seulement si tu décides de faire ça seulement envers des frères tu es dans la sanctification des publicains des païens c'est les païens qui font ça c'est ce que j'appelle la sanctification que certains prêchent sanctification satanique rien à voir avec Jésus ensuite lisons la suite on va terminer avec ce sujet allons-y utiliser pour ceux qui accostent quelqu'un d'autre utiliser pour ceux qui accostent quelqu'un d'autre ensuite qui vont faire une courte visite qui vont faire une courte visite mes frères je pense que la parole est claire mais notre méchanceté notre méchant va lutter avec ce verset si vous manifestez Aspazomar seulement envers vos frères vous êtes dans la sanctification des païens ensuite montrer son respect par une visite montrer son respect même ceux qui ne sont pas des frères même les impies ils ont un droit au quoi ? au respect au respect oh Jésus ensuite les salutations ne consistaient pas dans un simple geste amical et quelques mots mais dans de grandes embrassades faut que je lis ça les salutations ne consistaient pas dans un simple geste amical et quelques mots mais dans de grandes embrassades Jésus est en train de défiler notre niveau de manifestation d'amour il dit Aspazomar signifie aussi saluer quelqu'un pas juste par un simple geste mais par quoi ? de grandes embrassades les accolades si tu décides de ne faire des accolades que seulement à ceux qui t'aiment et à tes frères je fais comme les païens j'ai une sanctification diabolique charnel démoniaque en disant que si je le prends dans mes bras va m'affecter va m'infecter va m'envoûter oh oh Jésus dans le jardin d'Éden il était rempli de sa doctrine l'amour quand Judas est venu Judas savait il savait que cet homme pratique tellement Aspazomar que malgré qu'il savait que Satan l'avait possédé Judas n'était pas possédé par un démon il était possédé par qui ? par Satan mais Judas savait que Jésus acceptait même la bise des satanistes est-ce que vous êtes là ? Judas savait que le fils de l'homme même la bise des satanistes qu'accepterait Judas savait que Jésus était passé maître dans l'art de pratiquer Aspazomar Aspazomar il dit moi le sataniste je vais te donner un bisou à cet homme qui n'a jamais péché moi qui suis possédé par Satan je vais aller prendre dans mes bras je vais faire de grandes embrassades à celui qui est saint celui même qui est la sanctification la sanctification fait cher à accepter les embrassades de quelqu'un qui est possédé par Satan et toi tu dis que tu ne peux plus faire d'accolades à ta mère biologique à ton père biologique à ta tante à tes soeurs à tes frères parce qu'ils t'ont blessé parce qu'ils sont des satanistes parce qu'on t'a dit qu'ils sont des sorciers donc fais attention donc pour toi fais attention tandis que même si tu les salues dans la main tu vas prendre un démon s'il te fait une accolade tu vas prendre deux démons vous voyez comment est-ce que le diable est mauvais et qu'il a poussé par ignorance beaucoup d'enfants du Seigneur dans une forme de sanctification qui contredit la doctrine c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné contredit ce que Jésus a enseigné et ça ressemble à la sanctification on va s'arrêter là est-ce qu'on peut prier est-ce qu'on peut humilier nos cœurs devant Dieu on a parlé de beaucoup de choses mais qu'est-ce qui t'a touché en particulier dans quoi est-ce que tu t'es reconnu est-ce que tu as vu qu'il y a une forme de sainteté et de sanctification que tu pratiquais qui était contraire à ce que Christ enseigne ou qui n'était même pas de Christ est-ce que tu as vu qu'il y a des interdictions ne goûte pas ne touche pas ne prends pas dans ta vie dans ta vie qui t'opresse et ce jour n'est même pas doux et léger tu vas humilier ton cœur devant Dieu dans la prière on va prier très sérieusement tu vas dire Seigneur Jésus sanctifie-moi Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire vouloir se sanctifier sans se baser et se fonder uniquement sur ce que Jésus a enseigné nous faire rentrer dans d'autres formes de sanctification qui ne profitent qu'à Satan et au démon Jésus est notre sanctification tu vas dire Seigneur j'ai réalisé l'état de mon cœur je ne peux même pas changer mon cœur je ne veux même pas changer ces habitudes que j'ai je change mon cœur tu vas dire au Seigneur de changer ton cœur de te sanctifier tu vas dire au Seigneur de sanctifier ton cœur tu as donné un cœur comme son cœur et tu vas t'engager toi-même personnellement à partir d'aujourd'hui à méditer ou chercher à connaître qu'est-ce que Jésus a interdit qu'est-ce qu'il n'a pas interdit qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire ou de ne pas faire on a le devoir chacun d'entre nous de connaître ces choses pour les mettre en pratique il a dit dans Jean 13 verset 35 que la manière dont les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples c'est dans votre capacité de manifester l'amour les uns envers les autres c'est ça qui est la doctrine c'est ça qui est la marque de Christ c'est la charité c'est comme ça que les gens vont nous reconnaître de la même manière que quand on voit une voiture en voyant seulement le logo on peut dire ça c'est Mercedes ou c'est une BMW même si on n'a pas vu écrit Mercedes mais la connaissance du logo nous aide à identifier à qui appartient la marque de cette même manière notre logo c'est la charité c'est l'amour et le Seigneur dit c'est comme ça qu'on va reconnaître qu'on appartient à Jésus mais on a tellement échoué dans ce domaine là tellement moi-même qui vous parle le premier toutes ces choses dont je suis en train de vous parler c'est des éclairages qui m'ont poussé à revoir ma conduite mon attitude avec des personnes dans mon coeur déjà humilions-nous devant Dieu humilions-nous dans la prière pendant que je suis en train de prier moi je vais prier pour des personnes qui sont dans des familles où il y a des interdits des jouges par rapport à la nourriture le fait que Paul dit aussi que les doctrines des démons vont dire aux hommes de ne pas se marier parfois ça se fait à travers des malédictions familiales dans une famille il y a des démons qui disent que les femmes ne doivent pas se marier ou les hommes ne doivent pas se marier et ils combattent les initiatives et les tentatives de mariage de ces hommes là mais Jésus peut racheter quelqu'un de tout ça dans la nouvelle naissance le Seigneur peut te racheter de toutes ces choses par la puissance du sang de Jésus Christ la puissance des décrets sataniques aussi est annulée prions le Seigneur